On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Quelle équipe avec vous aujourd'hui ? Claude Sarraute ! Stevie Boulet ! Jérémy Michalac ! Titoff ! Pierre Bénichoux ! Et Olivier de Caire-Sauzon ! Vous allez mieux Olivier, parce qu'hier vous étiez un peu patras. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai voulu vous appeler. J'avais deux numéros de portable d'Olivier. J'appelle le premier et je fais « Allo, est-ce que ça va mieux ? » J'entends « Oui, ça va mieux ». Je fais « Mais vous n'êtes pas Olivier de Caire-Sauzon ? » La personne me dit « Non ». Je suis ravi que ça aille mieux, mais ce n'est pas à vous que vous voulez m'adresser. À qui vous avez revendu votre téléphone portable d'Olivier de Caire-Sauzon ? À personne. J'ai deux numéros, mais je ne sais pas. Il en a un pour ses amis et l'autre pour les gens comme toi. Mais qui répond dans ces cas-là ? Il y a quelqu'un qui le décroche et qui répond à votre place, je vous le dis moi. Non, non, ce n'est pas possible. Moi, j'étais inquiet pour votre petite santé fragile, je le sais. Oui, exactement. Et donc, je voudrais savoir si ça va mieux. Tous, on était autour de cette table. Stevie a failli envoyer des suppositoires, hein Stevie ? Mais qu'est-ce que tu as eu ? J'étais malade. J'ai le droit d'être malade. Mais nous, on a le droit de savoir quelle maladie tu avais. Ça me rend humain d'être malade une fois tous les 3 ans. Est-ce que tu as mangé des légumes crus dernièrement ? Ah voilà, peut-être c'est le concombre, le soja. Non, lui, c'est l'air urbain. L'air urbain. Bah oui, il est habitué à l'air de mer. Oui. L'air urbain, la pollution, quand il fait beau à Paris, les pots d'échappement. Enfin, vous ne voyez pas cette grosse bulle marron au-dessus de Paris ? Ah oui ? C'est comme ça que tu n'appelles qu'un soja ? Une grosse bulle marron ! Vraiment ? C'est gentil. Au téléphone, Véro. Bonjour, Véro. Oui, bonjour. Vous allez bien, Véro ? Ça va très bien. Alors, vous vouliez dire à Claude Sarraute qu'elle a raison à propos de l'armagnac, que c'est excellent dans les laitages en général. Mais plus particulièrement, dites-vous avec quoi ? Avec du fromage de chèvre frais. Pourquoi ? Parce que c'est délicieux, ça se marie très bien. On met un peu de sucre, un peu de vanille et beaucoup d'armagnac, et c'est délicieux. Faut dire que Véro, vous êtes productrice d'armagnac en même temps. Ah, pardon, chérie. Alors, évidemment. Mais oui, je défends mon produit, c'est logique. Vous pourriez envoyer une petite caisse à Claude Sarraute ? Bien sûr. Oh, t'es trop mignon. Avec grand plaisir. On a vu Anne Sinclair au bras d'un vieil armagnac hier. Bravo. Écoute-moi... Non, mais moi, je voudrais dire à ma petite chérie, là. Tu sais quoi ? Véro. 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 Comme ma fille, j'appelle Véro aussi. Écoute-moi, mais oui. Oh ! Mais vous ne le dites pas, ma bichu ! Mais tais-toi, laisse-moi dire à Véro. Comment il s'appelle votre chat ? Parce qu'il paraît qu'il mange tout comme vous, il paraît. Ah non, c'est elle qui mange tout comme son chat, c'est pas la même chose. Exactement. Il mange des épinards, il prend de la mania ? Non, mais vous ne savez pas ce que c'est bon, les aliments pour chat. Oh, en fait. Mais je m'en suis régalé pendant des années. Non, t'as mangé du rond. Le pâté de saumon pour chat. Ah non, on n'est pas recommencé, Claude. On dirait les grand-mères abandonnées. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Arrête ! Comment on est ensemble depuis 15 ans ? Évidemment que tu as entendu mes histoires. En plus, j'ai raconté ma vie ! Non, quel salaud ! Mais quel salaud ! Je ne peux plus rien dire, il ne m'arrive plus rien. Si, par exemple, l'armagnac dans les yaourts, ça c'était nouveau ! Ah bah oui ! Tu ne vas pas le refaire chaque fois, l'armagnac dans les yaourts ! Je téléphone aussi quelqu'un qui veut parler à Stevie, qui s'appelle Carlos ! Salut Carlos ! Salut Laurent ! Bonjour ! Vous me dites, je suis Carlos, j'écoute ton émission depuis longtemps, j'aime ton humour, vous me tutoyez ! Mon humour qui est plus latin que normand, dites-vous, je ne sais pas pourquoi ? Oui, vous aurez dû naître plutôt à côté de la Méditerranée. Ah bon ! Très bien ! Et j'aimerais intervenir pour clouer le bec à Christine Bravo et à Stevie. Pourquoi ? Surtout quand il a parlé du concombre espagnol et quand il a dit que les cahiers des charges des fruits et des légumes espagnols n'étaient pas les mêmes qu'en France. Que l'Espagne n'est pas un pays sous-développé, dites-vous ! On n'a jamais dit ça, enfin pas moi, c'est pas quelque chose que je pense, c'est un beau pays. En revanche, sur l'agriculture, ils ont le droit d'utiliser des produits chimiques, notamment pour les fraises. Un nom assez compliqué, donc je ne peux pas dire, mais en tout cas, ils utilisent des produits qui, oui, sont interdits en France et dans le reste de l'Europe et que les Espagnols ont le droit d'utiliser. Je veux dire, il n'y a rien à gueuler, c'est la stricte vérité. Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? D'ailleurs, quand on a fait une conférence conjointe à Sciences Po l'autre jour, il a eu beaucoup de succès, oui. Vous comprenez ? Le professeur Stevie ! Il ne va pas être facile à battre en 2012 ! Ça dure depuis le deuxième plan quinquennal, vous vous souvenez déjà ! Vous vous souvenez déjà, avec Staline, on était contre ! Non mais Carlos a raison, on a injustement condamné les Espagnols et leurs concombres, c'est ce que vous voulez dire Carlos. Oui en plus je voulais dire. Mais Carlos c'est pas moi ça ! Si c'est toi ! Non ! Le concombre c'est toi ! Le poireau ça va, parce que tu viennes dans la charte et tu dois connaître très bien le poireau. Mais le concombre espagnol... Il connaît très bien le poireau ! Attention Carlos à ce que vous dites ! Attention à ce que vous dites ! On n'est pas venu là pour se faire engueuler par des étrangers ! C'est ce que j'ai à dire ! Pierre ! Pierre ! Pierre ! Pierre ! Pierre ! Si, comment est-ce ? Ijo ! Bien, tu es de... Si, comment nom ? Moi toi, tu es séfarade ! Pardon ? Quoi ? Tu es séfarade ! Tu es séfarade ! Ah ouais, ça c'est séfarade ! Je suis séfarade ! Ouh le 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 séfarade ! Arrête de parler espagnol ! C'est un malheureux séfarade ! C'est un malheureux séfarade ! qui fait des jettes ! Rires ! Moi, moi, je suis Ashkenaz ! Ouais, regarde ! Et c'est beaucoup plus évident ! Cette malheureuse fleur de bafon polonais là, qui vient s'emmerder ! Pas du tout ! Je viens de Russie moi ! Je viens de tous les polonaises qui viennent de Russie ! Ah 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 ! Tu rigoles ! Sympa Radio-J ! Carlo, on va vous embrasser ! Vous remerciez, vous nous écoutez tous les jours ! Tous les jours, tous les jours, je vous aime bien ! Je suis en Bretagne ! Bon ! Eh oui ! Vous avez l'accent un peu breton ! Eh oui ! Merci Carlos ! Je vous en prie ! Un espagnol breton comme on aime ! Carlos ! Un espagnol breton ! C'est bon ça ! Un espagnol breton ! Voilà ! C'est une jolie race ! Un espagnol breton ! On vous embrasse ! On vous remercie Carlos ! D'autres mails dans un instant ! Applaudissements ! Dans l'émission d'hier, un auditeur pensait avoir vu Pierre Bénichoux à Roland-Garros ! Pour lui répondre, Pierre a rétorqué, on a dû me confondre avec Robert De Niro ! Alors que trois semaines plus tôt au Festival de Cannes, Pierre n'a pas arrêté de critiquer le look de clochard du président du jury du festival ! Ça veut dire qu'il a une très petite estime de lui-même ! La mémoire ce n'est plus ça Pierre ! C'est vrai alors ! Et c'était juste pour dire un truc et occuper l'espace ! Non mais c'est pas possible ! C'est vrai ! Claude mais lâchez-le deux minutes ! Non je ne peux pas ! C'est du harcèlement ! Moi je suis obligé de prendre la défense de mon pied-eau là ! Non mais justement ! Parce que plus tu le chouchoutes, plus je le déteste ! Plus je suis jalouse ! Et c'est vrai ça c'est curieux d'un seul coup ! Mais oui je suis jalouse ! Parce que j'ai toujours été jalouse ! Il y en avait une à l'école ! Ouf ! Oui ! La grosse chouchoute ! Elle a de la mémoire ! La grosse chouchoute ! La grosse chouchoute c'est ça non ? La grosse chouchoute pipi ! Ah chouchoute pipi ! Oui il a de la mémoire Michalac ! C'est normal c'est 340 fois que je l'entends en deux ans ! Qu'est-ce qu'elle faisait la grosse chouchoute pipi ? Elle demandait maîtresse maîtresse ! Attention Pascal ! L'anecdote que Claude Sarraud vous raconte pour la 250ème fois ! Qu'est-ce qu'on est con alors ! Je n'ai jamais vu un curé breton prier pour avoir la pluie ! Vous devriez peut-être parler avec Laurent Cabral avant de sortir des conneries pareilles ! Il me dit Marilyn ! C'est vrai que j'ai dit ça y est mais enfin les curés bretons prient pas pour avoir de la pluie ! Je sais pas pourquoi elle me dit d'aller demander à Laurent Cabral ! Parce que les bretons effectivement peuvent connaître la sécheresse aussi comme les autres régions ! Enfin ça y est le problème est résolu ! Ah moi j'adore ! Quoi ? Parce qu'il fait très chaud en Bretagne ! Excusez-moi ! Ah oui ? Même qu'il m'est arrivé une fois de me baigner en maillot de bain ! C'est pas vrai ! Ah ouais ! D'habitude j'ai des tenues en caoutchouc ! Est-ce que c'est la faute ? On a quelques photos ou pas ? Je me baigne en tenue de plonger ! Mais il m'est arrivé une fois ! Il devait être content les boissons ! Mais une fois quoi ? Une fois il a fait tellement chaud ! Non ! Je te jure ! On arrive à Paris avec Revelle, les bleus chiens, les gosses et tout ! Je me suis jeté hors de la voiture ! D'ailleurs rempli de vomi parce qu'il vaut aux miséries ! Et t'as les points nettoyés ! Quelle horreur ! T'as des photos de tes carnets de voyage ? Tu m'étonnes qu'elle s'est baignée en arrivant ! Les trois gosses et le chien ! Effrayant ! Parce que toute la famille picole alors ! Non, non, pas Revelle, tout tranquille ! Ah non, pas Revelle, que les enfants et les chiens ! Ils s'arrêtaient pas ! C'est bien que l'ils buvaient pas ! Non mais j'ai pas dit qu'ils buvaient ou qu'ils buvaient pas ! Mais recrachez pas ! Voilà ! Et il était peinat ! Avec le volant au-dessus de son gros ventre ! Et ça hurlait de partout ! Ça giclait de partout ! Oh ! On dirait les mémoires d'un cinquant tout d'un coup ! Oh non, ça giclait de partout ! Et alors, vous êtes arrivé là-bas ! Je suis arrivé là-bas ! T'as échelé le maillot de bain dans la valise ? Non ! Je suis chez moi ! Il y avait plein de placards ! Ah oui ! Alors je me suis vite déshabillé ! J'ai foutu tout au sale ! Parce que je vous te raconte pas l'audit ! Il y aurait pas du vomite ? Oui ! Et j'ai enfilé un maillot de bain ! La mer était haute ! Et j'y suis allé ! C'est la seule fois à peu près ! En 30 ans que je me suis baigné en maillot de bain ! C'est une jolie carte postale bretonne que vous nous donnez là ! Tu pourrais travailler à l'office du tourisme ! C'est une belle anecdote ! Tu te donnes envie ! J'ai Xavier qui me dit un petit mot pour vous faire part de ma profonde déception ! En effet, j'écoute très très souvent votre émission et depuis de nombreuses années et jamais, jamais, vous ne parlez du regretté Joe Dassin ! Voilà, c'est dit ! Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ? Alors c'est vrai qu'on parle pas souvent de Joe Dassin ! On a pas l'occasion de parler de Joe Dassin tous les jours ! C'est louche ! Quoi ? On avait reçu son fils il me semble ! Je me souviens qu'il vous avait bien plu le fils de Joe Dassin ! Oh non, non, pas trop ! Il était un peu rond pour moi mais il était très sympathique ! Un peu rond pour moi ! Mais personne ne te demandait pas ton petit derrière non plus ! J'en suis conscient ! C'est Laurent qui dit qu'il me plaisait bien ! Il te demandait pas ton petit derrière ! Comment vous dites des choses horribles comme ça ? Comme ça en ouvrant la bouche et en faisant bouger ma langue ! Ah non, écoutez, on a vraiment c'est n'importe quoi ! On en avait parlé à l'occasion parce qu'on avait eu le président du fan club de Dalida ! Ah, c'est vrai ! C'est vrai ! Voilà, comme quoi aucun des deux louchés ! Exactement ! On va faire plaisir à Xavier ! On pourrait lui diffuser un petit Joe Dassin ! Qu'est-ce que vous... Mais où on pourrait faire ça ? L'Amérique ! Aux Champs-Elysées ! Aux Champs-Elysées ! Aux Champs-Elysées ! L'Amérique ! C'est mieux ! Non ! Non ! Non, n'encourage pas ! Puisqu'il te plaît pas son fils hein ! Laisse-moi ma chance ! Tu sais quoi, Joe Dassin ? C'était un bon juif ! C'est énorme ! C'est pas vrai ! Ben voilà, on a parlé de Joe Dassin, on a fait plaisir à Xavier ! Et la chanson que je vous propose, c'est « Siffler sur la colline », c'est pas mal ça ! Oh oui ! Tout est bien ! Tout est bien ! Marois est au téléphone ! Salut Marois ! Oui, bonjour tout le monde ! Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va, ça va maire ! Ce message est pour Jérémy Michalak, dites-vous, qui s'en prend toujours plein la figure, pour son côté trop parisien ! Et vous trouvez que vous, il n'est pas plus parisien qu'un autre ! Oui, voilà, moi j'adore Michalak, il me fait rire, il est intelligent ! Et on se ment toujours aussi de son émission ! Oui ! C'est vrai que c'est pas très intellectuel et qu'il y a des gens dehors, mais ça fait du bien à regarder de temps en temps ! C'est le principe ! Je voulais dire à Jérémy qu'il était drôle, intelligent ! On dit-le encore, on dit-le encore ! Drôle, intelligent ! Il sait tout et en plus de ça, il est très beau, dit Marois ! C'est vrai ! C'est un des piliers de l'émission ! Quand il n'est pas là, il y a comme un vide, dites-vous ! Et c'est un plaisir de regarder son émission de débile ! Ça fait du bien au cerveau ! Ça fait pour, c'est exactement le but ! Surtout après avoir écouté Pierre Bénichoux qui se plaint de tout et de n'importe quoi pendant 1h30 ! Bravo ! T'as raison ! Un grand merci à Joujou ! Voilà ! Merci Marois Zélandine ! Enfin, Pierre vous fait rire aussi Marois quand même ! Ah mais non, ça va là ! Quoi ? Tu discutes avec des gens qui sont même pas devant toi ! Tu lis des papiers, des... Comment t'appelles ça ? Des mails ! Des mails ! Des mails ! Et tu commences ? Et on fait une réserve sur ton chouchou ! Une petite réserve ! Marois ! Qu'est-ce que là ? À part Claude Sarrot, t'aimes toute l'équipe en fait ! Voilà, moi j'adore Claude Sarrot ! Ah bah vous aimez bien tout le monde au fond Marois ! Non, que moi ! Olivier de Cassoson aussi ! Et Jérémy ! Il tousse un autre Olivier ! Vous avez vu ? J'avais raison ! Il est un peu souffrant ! Il tousse ! Moi je crains qu'il me couvre quelque chose ! Ah ouais, faut qu'on lui trouve un sirop à Olivier ! Oh non, non, non ! Oh l'autre qui en loupe pas une, tu sais ! J'ai rien dit ! Je n'ai rien dit ! L'autre il a toujours des suppos dans la poche ! On sait jamais qu'on croise quelqu'un de malade, tu vois ! La liqueur de chêne, c'est ça ! Ouais, le fameux sirop de cordon ! Écoutez, franchement ! J'ai rien dit moi ! J'ai rien dit ! T'as pensé tellement fort ! Absolument pas, j'ai un sourire ! J'ai esquissé un sourire et tout de suite, c'est un regard accusateur de tout le monde ! Mais ton sourire en dit beaucoup ! Votre sourire avec vos dents en clé de pipe là ! On voit très bien le truc ! C'est pas une clé de pipe ! Tu veux ce que je lui explique ? C'est une clé de pipe ? Oui Claude ! Alors c'est un monsieur ou une dame qui se met à genoux de lui ! Mais pas du tout ! Ça c'est une petite pipe ! Ça c'est une petite pipe ! Ça il connaissait ! Mais non ! Une clé de pipe c'est un truc ! Enfin j'en avais moi des clés de pipe ! Quand je roulais avec mon 103 Peugeot ! T'avais une 103 Peugeot ? Bah oui ! On a des photos j'espère ! J'avais une 103 Peugeot ! Avec les jantes alus trois bâtons ? Ouais ! Et puis qu'il fallait desserrer pour changer la bougie parce qu'elle était encrassée ! Et bah on prenait une clé de pipe et on tournait ! C'est un outil une clé de pipe ! C'est ce qui a remplacé la clé à manier avec elle ! Non non ! Olivier ! Olivier ! Tu croyais pas qu'on en arriverait là mais on y est ! Bon on y est Olivier ! C'est pas maintenant qu'on va changer ! Je pensais pas que j'étais aussi malade que ça ! Bah enfin forcément vous n'avez jamais bricolé quoi que ce soit ! On ne dit pas une clé de pipe, on dit une clé à pipe ! Ah une clé à pipe ! Bah d'abord ! Ah c'est vrai ? Ah bah vous savez ce que c'est vous alors au moins ! C'est pas comme les autres qui connaissent rien autour de cette table ! Bah oui quand tu dis clé de pipe ! Moi je savais pas ! Je savais pas que ça avait un 103 en tout cas ! Pardon ? Je savais pas que ça avait un 103 ! C'est un vrai motard ! Et tu l'avais monté, tu le trafiquais et tout ! C'est quoi un 103 ? Mais tu sais c'est les petites mobilettes Peugeot de l'époque ! Oh quelle horreur ! Ces petits font vachement de bruit ! Vous avez remarqué que le solex est de droite et la mobilette de gauche ! Ah bon ? Oui ou non ? Les prolos ils ont une mobilette ! Et les gens du 16ème ils ont un solex ! Et pendant toute mon enfance je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir un solex ? C'était pour échapper à mon destin de prolétaire ! Ah oui ! Vous n'êtes pas d'accord que la mobilette est de droite ? Mais non la solex moi ! C'est pas la solex c'est le solex ! La mobilette ça n'existe plus ! Il y a un de mes fils qui parle toujours de son solex ! Et puis il y a un jour il vient à la maison et on dîne en bas et je raccompagne jusqu'à un monstre ! C'est un monstre ce solex ! C'est gros comme une moto ! Ça avait 4 roues non ? Comment ? Ça avait 4 roues ! Mais quel âge il avait à cette époque ? Bah là il y a quelques jours ! Mais c'est pas un solex ! C'est un hummer ! C'est pas un solex c'est un Twingo ! Mais non écoutez moi ! C'est une énorme moto ! C'est bien connu le solex c'est une énorme moto ! Si je suis dessus ça peut ressembler à une énorme moto ! Un solex c'est pas une moto Claude ! Un solex c'est au contraire ! C'est un vélo à moteur ! C'est avec le petit moteur devant qui tremble quand on avance ! C'est entre le vélo et la moto ! Un scooter ! Un scooter ! Un Rolex ! Voilà c'est confondu ! Je crois qu'on peut pas l'employer l'année prochaine ! Tu confonds avec la grosse montre ! Ah mais dis donc toi ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux t'annoncer que tu es viré ! Il est infernable ! Pourquoi Claude ? Mais parce qu'il s'en prend à moi tout le temps ! Non mais c'est peut-être juste ce qu'il dit ! C'est peut-être la saison de trop l'année prochaine Claude ! Ah mais c'est pas mal ! Et tu me l'annonces au mois de juin ! Elle a même pas le temps de se retourner pour trouver autre chose pour la rentrée ! Ah ouais ouais ! On va la retrouver fin la queue avec les chroniqueurs dans la rue ! Tu sais qu'ils passent les essais ! Non mais c'est vrai Claude ! Pensez pas ! Beaucoup ! Tu peux me supporter ! Une fois par semaine ! Une fois par semaine ! Une fois par semaine ! Parce qu'il y en a beaucoup ici qui font beaucoup plus ! Et surtout Pépère ! Lui il est là tous les jours ! Lui c'est le chouchou l'adulé ! Pépère ! Tu sais qu'il y a même le week-end il vient pendant les best-of ! Ah ben voilà ! Voilà forcément ! Il y en a que pour lui ! D'ailleurs quand on va en province c'est incroyable ! Incroyable ! Il y a Laurent qui dit voilà ! Alors nous allons vous présenter l'immense vedette de l'Europe 1 ! Le père de la radio française ! Le génie, le seul, l'unique ! Pierre Vénichoux ! Et l'autre se lève ! Il y avait des signes avec les bras ! C'est tellement vrai ! Allez-y ! C'est vrai ! C'est drôle ! C'est vrai que c'est assez ressemblant ! Et même il veut rentrer en dernier une fois ! Vas-y Pierre vas-y ! Mais non non je rentre en dernier ! Ça se passera au Zénith le mercredi 15 juin prochain ! On va à Lille tous ensemble Claude ! On vous emmène au Zénith avec Titov, avec Stevie, avec Caroline Diamant, avec Gérard Miller et Pierre Vénichoux ! Alors écoute ! Oui ! Au lieu de dire, quand moi j'arrive en scène, et voilà la belle-mère, non la graine-mère, la graine-mère ! Fais un petit frais, fais un petit frais ! C'est-à-dire ? Un petit frais, c'est quoi un petit frais ? La plus ancienne, la plus chérie, la plus drôle ! C'est ça que tu dois dire ! Et messieurs mesdames, debout dans la salle ! L'innovation pour notre chère chérie ! Pierre vous êtes d'accord ? On le fera à Lille ? On lui fera plaisir pour sa dernière ? Non, je ne vois pas vraiment l'intérêt ! Si ça vous amuse, on n'est pas à l'armée du salut non plus quand même ! En tout cas, le 15 juin, on sera en direct de Lille au Zénith à partir de 15h30 ! Venez nombreux amis du Nord et de Belgique ! L'entrée sera libre, sans réservation et dans la limite des places disponibles ! Jusqu'à 2000 auditeurs possibles pour acclamer l'entrée de Claude Sarraute et Pierre Vénichoux ! S'il te plaît, venez nombreux ! Et faites du bruit ! Putain, on dirait NPM ! C'est quand même assez incroyable ! Est-ce que vous ferez votre chanson Claude ? En volontiers ! J'en ai une autre ! Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes ? Jambes ! Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient, ils marcheraient pas ! Non, s'ils en avaient pas, ils marcheraient pas ! On va faire un tabac à Lille ! Qui c'est qui parlait d'euthanasie là ? Et on aura des chanteurs en live au Zénith avec nous ! On aura Michael Miro, vous savez qui chante ? Non, lui-même ! Vous savez pas qui c'est, Michael Miro ! Bien sûr ! L'horloge tourne ! On la passera tout à l'heure, la chanson de Michael Miro ! Claire Sarraute, on peut pas réécouter un petit peu ? Pardon ? On peut pas réécouter un peu le vrai morceau ? Non mais on peut pas tout avoir en même temps ! On aura des vrais chanteurs en live ! On fera pas chanter Pierre Bénichoux et Claude Sarraute ce jour-là ! On aura Michael Miro ! Merci beaucoup, c'est très gentil ! Je pourrais m'expliquer de qui tu parles là ? De Michael Miro ! C'est quoi ça ? C'est un type que je connais très bien, Michael Miro ! Écoutez, c'est ça Michael Miro, c'est un tube en ce moment ! Ils vont tous chanter avec nous à Lille ! Tu peux pas le faire en anglais aussi ? On va chauffer le public avec ça ! Mais oui, tout le monde connaît ça, ça adore ! Ça fait Dam Dam Deo le refrain ! Mais c'est génial, c'est le tube du moment ! Laissez-moi écouter ! C'est un curieux ! C'est un curieux ! Regardez, tout le monde chante ! On est déjà au Zénith à Lille ! Pierre, faut que vous l'appreniez pour le 15 juin ! Je rêve que de ça ! C'est le tube du moment ! Il sera avec nous à Lille au Zénith, Michael Miro ! Attention, voilà le refrain ! Dam Dam Deo ! Dam Dam Deo ! Dam Dam Deo ! Vous regrettez à ne pas venir avec nous, Olivier ! Il n'endort pas de la nuit ! C'est pas compliqué, il en est même malade ! Il n'est pas venu hier ! On va se gêner ! Laurent Ruquier et toute sa bande ! Jusqu'à 18h sur Europe 1 ! Olivier de Kersoson ! Pierre Benichoux ! Titoff ! Jérémy Michalak ! Stevie ! Et Claude Sarrault ! Avec vous ! Je lui fais plaisir ! Regarde-le ! Il a les points fermés, mon pépère ! J'en ai marre ! Surtout pas applaudir ! Personne d'autre que lui ! Mais non, j'en ai marre ! C'est ta chouchoute ! Au téléphone, Jamila et Cédric ! Salut, Jamila ! Bonjour ! Vous êtes à Massy, dans l'Essonne ! C'est ça ! Vous avez l'air toute timide, Jamila, je sens ! Oui, un tout petit peu ! Un tout petit peu ! Mais Olivier s'empresse de me rappeler que je ne vous ai pas demandé encore ce que vous faisiez dans la vie ! Je suis étudiante en éco-gestion ! Étudiante en éco-gestion ! Bon, vous avez un petit message à faire passer sur l'antenne ? Vous voulez profiter de repas ? Oui, j'aime beaucoup Pierre Benichoux et Fabrice Ébouine ! Ah, Fabrice Ébouine ! Et moi ! Ah non ! Putain, on n'est pas à l'école, enfin ! Si vous êtes élève en étudiante en éco-gestion, vous devez sûrement lire les ouvrages du professeur Stevie, non ? Bonjour ! Pas encore ! C'est pas encore arrivé dans son université à Jamila ! Cédric Lui est à Cormaille en Parisie ! Salut Cédric ! Faites quoi, vous, dans le Val-d'Oise ? Moi, je suis animateur QSE ! Quoi ? Animateur quoi ? QSE ! Non, ça veut dire quoi, QSE ? Qualité, Sécurité, Environnement ! Qualité, Sécurité, Environnement ! Ça consiste en quoi, alors, votre job ? En fait, je travaille sur les chantiers et puis je m'occupe de tout ce qui est Sécurité, Qualité, Environnement ! Ah, très bien ! À QSE, quoi ! C'est logique ! Vous allez peut-être partir, Cédric ou Jamila, à Saint-Cyprien, au Mat Duston, très précisément ! Cet hôtel 4 étoiles, golf, resort, golf illimité ! Un week-end, 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes en pension complète ! À 20 minutes de l'Espagne, le Mat Duston, avec ses 48 chambres et suites, vous accueillera pour un séjour tout confort, sous le signe du soleil et du sport ! Niché entre mer, étang et montagne, le Mat Duston vous offre des infrastructures idéales pour combiner détente et loisirs lors de votre séjour ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une jeune femme qui passe sous la table au niveau de l'entrejambe de Pierre ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il fait tomber son casque exprès ! Il y a une demoiselle qui vient le chercher, qui passe le fil entre les jambes pour bien que ça refasse à lui ! C'est incroyable ça, mademoiselle ! On ne saute pas sur Pierre Bénichoux comme ça ! Mais non, t'as pas vu qu'il la drade ! Arrêtez, il a perdu 10 ans ! Il laisse tomber son oreillette exprès à ses pieds ! Alors évidemment, elle se baisse, elle la ramasse, elle lui ramène, elle est bien obligée ! Hein, ma chérie ? Voilà ! Dites-le en prenant cette pilule ! Qu'est-ce que c'est ? Je trouve que je suis un peu à plat aujourd'hui ! Oui, 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 c'est vrai que t'es pas en forme, oui ! C'est vrai, oui ! Non, ben tout, t'es bien ! Prends pas trop de pilule ! Oui, oui, reprends une pilule ! T'es plutôt la version 3ème âge du Lapin du Rassel, mais à part ça... Rires ! C'est vrai ! On devrait vous engager pour la pub du Rassel, Claude Saint-Routier ! Vous durez 5 fois plus longtemps que les autres ! Ah oui, ça va très très bien, moi, en ce moment ! Ben, on voit bien ! C'est des petits yaourts, ça ! C'est le rut ! Le mât du ston, est-il en train de vous dire ? Est situé au cœur du pays catalan, entre les étangs d'une réserve naturelle, accueillant la migration des flamants roses et une longue plage de sable fin ! Piscine, spa, académie de golf ! Mais pour cela, Jamila et Cédric, il faut que vous me disiez à quelle occasion on a pu réentendre la chanson du groupe Shirley & Co. Grand silence ! Mais comment ça s'appelle cette chanson ? Est-ce qu'on peut avoir le l'air de la chanson ? Je ne peux pas vous le dire ! A quelle occasion a-t-on pu réentendre le tube de 1974 du groupe Shirley & Co. Est-ce que c'est la chanson au Shem ? Alors, à quelle occasion l'as-tu entendu ? Je ne sais pas du tout ! Aïe, aïe ! C'est facile, là, quand même ! A quelle occasion a-t-on entendu la chanson datant de 1974 du groupe Shirley & Co. Cédric, vous avez la réponse ? C'est la chanson qui a été chantée sur Shem on You pour DSK ? Bonne réponse de Cédric ! Eh oui ! Eh oui, Jamila ! Le tout, ce n'est pas de trouver le titre de la chanson ! Le tout, c'est de trouver où est-ce qu'on l'a entendu et on l'a entendu hier ! Le tout, c'est de savoir s'occuper, tapoter la souris, voilà ! C'est bien de donner des cours d'informatique, là ! Ils en font vite fait, ces pilules, hein ! Vous pouvez nous en donner des pilules, Claude ! Non, c'est immédiat, quoi ! Des fois, il y en a qui battent quoi ! Ça prend un quart d'heure ou quoi, là, direct ! Ça existe en intraveineuse ? Oh ! Eh oui, Cédric, bravo ! Expliquez, qui a chanté cette chanson, Cédric ? C'est les femmes de ménage qui ont manifesté hier devant le tribunal à l'arrivée de DSK. Exactement ! Et elles étaient tous là à crier, shame, shame, shame on You ! Comme cette chanson qui date de 1974 ! Ça devait être excitant, ça ! Ah oui ? Toutes les femmes de ménage qui disent, shame, shame, shame on You ! Honte, honte, honte à toi ! Sans être maso, c'est quand même bandant ! Elle chantait pas, elle ! Elle criait, shame, shame on You ! Honte à toi ! Et ça m'a fait penser à cette chanson, effectivement ! Ah ! Je croyais que c'était au contraire ! C'était une sorte de ballet, comme ça ! Shame, shame, shame on You ! C'est des pommes-pommes qui croyaient qu'il y avait une centaine de femmes de ménage ! À toile, à toile ! Et qu'elles se déshabillaient ! Elle lui lançait des culottes dessus ! Avec le porte-jardin, porte-jardin ! Mais enfin Pierre ! C'était un tribunal ! Shame, shame, shame on You ! C'était des femmes de ménage dignes qui étaient là pour protester ! Il n'empêche qu'effectivement, elle criait ce qui a servi de tube à ce groupe qui s'appelait Shirley et compagnie en 1974 ! La chanson fut d'ailleurs traduite par Henri Salvador ! Vous connaissez la version française ? Non ! Mais si, enfin ! Il y a Ophélie Winter qui l'a chantée ! Non, la version française, c'était j'aime, j'aime, j'aime tes genoux ! Ah oui, c'est ça ! Mais bien sûr ! En tout cas, Djamila, désolé ! On vous entend plus, Djamila ! Bah non, elle est vexée, la pauvre ! Non, pas du tout ! Je suis contente d'avoir participé ! Je voulais juste vous parler ! Bon bah, c'est réussi pour ça ! Alors, on vous embrasse très fort, Djamila ! Cédric part au Maduston de Saint-Cyprien ! Et nous, on écoute ce tube de 1974 ! Shame, shame on You ! Une question qui nous emmène au Pérou ! Puisqu'un nouveau président a été élu dimanche par les Péruviens ! Il s'appelle… Au Pérou, c'est normal ! Pardon ? Le mec, au Pérou, un nouveau président a été élu par des Pérouiens ! Tu gagnes du temps ! Il n'a pas été élu par les Belges, le président du Pérou ! C'est quand même… C'est hallucinant ! Mais je ne sais pas où tu vas prendre tes textes ! C'est une honte ! C'est une honte ! C'est une honte ! Moi aussi souvent… Moi, ça me gêne ! Un truc par ailleurs ! Au Pérou, un président a été élu par les Pérouviens ! Mais qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Il a été élu parce que les Pérouviens ont voté pour un président ! Mais enfin, arrête ! Fais attention à ce que tu dis ! Il gagne du temps ! Ça ne vous intéresse pas les élections au Pérou ? Tu me déçois colossalement ! Je me disais, je vais reprendre de l'air fraîche, je vais profiter de cette belle intelligence ! Et l'autre Nigaut, le président du Pérou, élu par les Pérouviens ! Mais merde ! Excite-toi ! Réveille-toi ! Je vais vous donner son nom, si vous voulez, au moins ! Il s'en fout ! Evidemment, il ne va pas s'appeler Van de Meulen ! Donc, s'il s'appelait Van de Meulen, ça aurait été en Belgique ! Van de Meulen ! Il va y aller au Pérouviens ! Ça ne vous intéresse pas de connaître le nom ! On n'a rien à foutre ! Ça ne vous intéresse pas de connaître le nom ! Quand tu dis les choses sans intérêt, dis-les vite ! Voilà ! Eh bien, il s'appelle M. Olante Umala ! Si, si, M. Umala ! Et il a été élu dans ce pays ! J'aurais jamais cru que Umala serait élu ! Dans ce pays péruvien ! Parce que le Pérou est sûrement le pays le plus périphère de l'Amérique du Sud ! Voir du monde ! Qu'est-ce qu'il y a comme péruvien au Pérou ? Il faut savoir qu'il a surtout été élu grâce aux populations indigènes, aux populations qui vivent dans les Andes, dans les montagnes du Pérou ! Et non pas grâce à ceux qui vivent à Lima ! Dans la plaine ! À Lima ! Lima, qui je vous le rappelle, cher Olivier ! Et la capitale du Pérou ! Et la capitale du Pérou ! Ou un passé simple préféré par Steve Hill ! Il a été élu, en tout cas, à plus de... À la majorité ! Oh, c'est-à-dire... Moi, si elle est élu à la minorité, ça arrive rarement ! Il y a que Ségolène Royal qui est élu à la minorité ! C'est-à-dire plus de 50% des voix ! Et c'est vrai qu'il a été élu grâce aux populations indigènes ! Et pourquoi tu nous racontes tout ça ? Parce qu'il y a une question au bout, quand même ! Il a été élu contre une... La personne que tout ce que je dis devient banale, en fait ! Ah non, mais ça ne devient pas un sec ! Il a été élu contre une adversaire ! Oh non 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 ! Contre un adversaire ! La fille ! C'est quand même le seul mec qui est élu contre un adversaire ! Tu veux dire qu'ils étaient en compétition ? Tais-toi, tais-toi Jérémy ! Je sais qui ! Allez-y ! La fille de Fujimara ! Fujimori ! Keiko Fujimori ! Eh bien, bravo ! C'était pas la question ! Je crois que c'était pas la question ! Bonne réponse ! C'est pas la question ! Sérieusement, Saro Teruki, reprenez-vous ! Mais effectivement, j'allais vous dire qu'il a battu Keiko Fujimori, qui est la fille d'un ancien président ! Oui, c'est ce que j'ai dit ! Mais il y a une particularité encore plus étonnante dans cette histoire-là ! C'est que c'est des japonais ! C'est pas des japonais ! Si, naturellement, c'est des japonais ! Fujimori, logiquement, c'est des japonais ! Oui, d'accord ! Keiko, c'est vrai, c'est le fameux prénom péruvien ! Keiko, baile conmigo ! Fujimori, c'est un nom de lama ! Bien sûr, c'est une montagne au Pérou, Fujimori ! Le Fujimori, c'est une montagne du Pérou ! C'est Alberto, son père, qui avait des origines japonaises ! Des origines ! C'est sa fille qui était candidate et qui a perdu contre M. Oumala, le nouveau président du Pérou ! Celui qui a été élu ! Grâce aux Indiens des hauts plateaux ! Non mais ce salon qui a été élu, tu sais, grâce aux Pérouviens ! Mais il y a une particularité en plus, effectivement. Elle, la fille, était candidate alors que son père... Qu'est-ce qu'il faisait ? Son père est en prison ! Pardon ? Son père est en prison ! Son père est en prison ! Bonne réponse de Claude Sarrotte ! Alors que son père est toujours en prison, effectivement ! C'est peut-être pour ça que les Pérouviens ont hésité à élire la fille, parce qu'ils avaient peur qu'elle libère son père, condamné à 25 ans de prison au Pérou ! Il était pendant la campagne de sa fille dans sa cellule ! 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme et corruption ! Mais oui, bien sûr ! Ils voulaient pas, les Pérouviens, ils voulaient pas qu'on dise... Où est le condamné ? Le Pérouviens de partir ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Le Pérouviens de partir ! Non, le Pérouviens de partir ! Ah, le Pérouviens de partir ! Eh ben c'est pas le Pérou, cette émission, aujourd'hui ! Je sais pas toi, mais j'en ai vu des naufrages ! Oh putain, heureusement qu'on a un marin ! Oh, d'accord ! Comment vous fumez ? La bouée, la bouée ! Vous fumez, c'est par des teintes sur moi tellement vous êtes nus ! Stevie, vous avez photographié les champignons, vous ? Ah non, bah pas du tout ! Non, parce que c'est pour ça, si vous connaissiez Fujimori ! La morille, ouais, c'est sympathique, mais... Moi je connais ! Non mais c'est vrai ! Attends ! Il se tient à la tête et il rit de ce qu'il vient de dire ! Attends, faut le soigner, faut le soigner ! Ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, il a déjà fait un jeu de mots sur les morilles, et déjà on l'avait pas compris ! Qu'est-ce que t'as avec ces champignons ? En tout cas, grâce à moi, vous savez tout sur ces élections du Pérou ! Moi, grâce à toi, je savais tout déjà moi ! Et j'attends toujours ! Bonne réponse de Claude Sarrault ! Non, on l'a dit ça, déjà ! Non, on l'a pas dit ! On l'a dit ! Son nom, son nom à monsieur Olanta Humala... Infirmière, s'il vous plaît ! Ça veut dire... Infirmière ! Olanta Humala, ça veut dire le guerrier qui voit tout ! Et il va donc bientôt intégrer le Palacio del Gobierno ! C'est comme ça qu'on appelle l'Elysée locale ! Ah bon ? Palacio del Gobierno ! Oui ! En quelque sorte... Le Palais du Gouverneur, j'imagine ! Oh, quel talent ! Il parle espagnol en plus ! Palacio del Gobierno ! Humala est francophile, le président péruvien, ça c'est bien de le savoir ! Il connaît bien notre pays parce qu'il a fait ses études de sciences politiques à la Sorbonne, ici même à Paris, en compagnie de son épouse Nadine Heredia ! Ah, j'ai bien connu Nadine ! Non mais je trouve que c'est bien de temps en temps, un petit peu de rappeler... Il y a un petit côté géo-international dans l'entraînement ! Oui, 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 c'est vachement bien ! Ça fait voyager ! C'est un pays que vous connaissez ! Ah oui ! Tout le monde n'a pas eu la chance, comme vous monsieur ! Ça y est, ça y est ! Faites ton discours syndical ! Tout le monde n'a pas eu la chance de faire des tours du monde en goélette ! 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 En goélette avec Stevie ! T'es beaucoup plus abîmé qu'on ne croit ! Tout le monde en goélette ! Ah, c'est pas mal ! Je suis allé au Pérou, moi, avec Chirac ! Mais oui, Chirac, c'est là où il avait été décoré du Grand Condor ! Je me souviens ! Ah oui, oui, oui ! Au Pérou ! Ça avait fait marrer tout le monde à l'époque ! C'est vrai ! Non seulement... Non, parce que non seulement il avait été décoré du Grand Condor, mais quand il était arrivé au Pérou, il s'était trompé ! Il croyait qu'il était au Chili ! Je me souviens très très bien de cette histoire ! Il s'est trompé de tous les pays ! Dans tous les pays ! Au Chili, au Pérou ! Il était... On est arrivé à Buenos Aires ! Il me dit... Alors, ce soir... Tcha-tcha-tcha ! Alors, je dis... Non, ici, c'est plutôt Tango ! C'est pas... Ah, d'accord ! Dans tous les endroits, il se gouronne un truc ! Alors, la Samba, ça marche ? Il s'est en Bolivie ! Il faut dire que la population andine, contrairement à ce que son nom indique, vit dans la pauvreté ! C'est 60% de pauvres au Pérou ! C'est à 10% comme en France ! En France, c'est 70% de pauvres ! 60% de la population andine vit dans la pauvreté ! Voilà, et c'est pour ça évidemment que... Ça veut dire qu'il y a 40% qui vit dans la richesse ! Soyez positifs ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! De toute façon, à quoi ça sert d'être riche s'il n'y a pas de pauvres ? Réfléchissez une seconde ! Je t'en prie, écoute, écoute, écoute ! Dans notre public, il y a des gens qui gagnent moins de 200 000 euros par an ! N'oublie jamais ça ! Mais c'est pas vrai, mais comment il fait ? Le Hongrois Frigès Karinti a développé une théorie en 1929 qui, aujourd'hui, revient énormément, cette théorie, grâce à Internet et grâce aux différents réseaux sociaux comme Facebook. Sa théorie est aujourd'hui mise à l'épreuve de plus en plus régulièrement. Quelle est cette théorie établie par le Hongrois Frigès Karinti en 1929 ? C'est dû à la crise économique ? Pas du tout ! Ce sont des sociologues américains, Traverse et Milgram, qui en 1969 ont confirmé et repris cette théorie qui vient au départ de Hongrie. C'est pas la théorie... Un cercle de personnes, en fait ? C'est-à-dire expliquer ? En connaissant une personne, une autre personne qui fait qu'on peut arriver en 5 ou 6 personnes à une autre... Bravo ! Les 6 degrés de séparation entre deux personnes ! Bonne réponse de Titov ! Tu vois que j'avais la bonne réponse sur un truc inexplicable ! Les 6 degrés de séparation... Expliquez-nous ! C'est une théorie établie par le Hongrois Karinti en 1929 qui évoque la possibilité que toute personne sur le globe, n'importe où dans le monde... Et séparée par 6 personnes ! Peut être reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 5 autres maillons ! Voilà ! Au plus ! C'est juste un peu mieux à expliquer que moi, mais bon... C'est-à-dire que nous sommes cousins ? Non ! Si on trouve 5 personnes qui nous relient ? Pas cousins ! C'est aucun rapport familial ! C'est juste... Si vous avez envie de connaître, par exemple, le président du Pérou ! Tiens, voilà ! On ne le connaît pas ! Eh bien, il suffit de 5 personnes pour le rencontrer ! Alors, par exemple, on dit avec Olivier de Carsozon qui est déjà allé au Pérou ! Au Pérou, tu connais quelqu'un qui au Pérou connaît une autre personne et qui au bout de la 6ème connaît le président de la République ! C'est exactement ça ! C'est la thèse du petit monde, la théorie du petit monde, la thèse des 6 degrés de séparation ! Et effectivement, aujourd'hui, avec Facebook et Internet, on peut encore plus facilement appliquer cette thèse ! Depuis l'invention du téléphone ! Oui ! Depuis l'invention du téléphone ! Mais il n'a rien compris ! Mais non, t'as rien compris ! Mais non, c'est pas ça ! Regarde-moi ! Moi, je connaissais Revelle ! Oui ! Revelle connaissait comment il s'appelle ! Le grand... Pas du tout ! Le grand écrivain péruvien ! Oui ! Je ne vois un peu plus son nom, mais il est célébrissime ! Ce grand écrivain péruvien s'est présenté contre Fumy Jolie ! Fumy Jolie ! Voilà ! À cette occasion, j'ai été au Pérou, j'ai assisté à la campagne ! C'est Nicolas Hulot qui se présente contre Fumy Jolie ! Oh ! Maintenant, et bien voilà ! Moi, je connais Fumy Jolie ! Oui ! C'est très simple, en quatre coups ! Et voilà ! C'est une thèse qui tient ! On peut approcher son idole ! En fait, c'est ça l'idée aujourd'hui ! Mais sur Facebook, ça n'a pas de sens ! Parce que tu l'approches en un coup ! Ce n'est pas parce que vous êtes sur Facebook que vous allez pouvoir rencontrer la personne ! Oui mais ce n'est pas parce que tu connais un pote d'un cousin du beau-frère de la sœur de Longue, de l'Aix-en-Vest ! Si ! Là, cette théorie-là ! Si ! Cette théorie-là ! Cette théorie-là vous permet de rencontrer la personne en six coups ! Stevie, vous n'y croyez pas ! Bah non ! Si tu as vraiment envie de voir quelqu'un sur Facebook, tu lui envoies un message, il vous donne rendez-vous, il vous rencontre ! Vous savez, par exemple, Barack Obama ! Barack Obama ! Ah oui mais les grands puissants, c'est sûr qu'on les a... C'est ça dont on parle évidemment ! Parce qu'à plan cul, avec le mec qui habite en face, on sait que tu l'as en deux coups toi ! Tu tapines à la fenêtre, et puis l'autre coup ! En deux coups et le troisième... Ce que tu veux dire, c'est que... Ce que tu veux dire, c'est que sur Terre, toute personne... Peut rencontrer ! Non je veux dire, et le copain d'un copain d'un copain d'un copain d'un copain de l'autre personne ! Exactement ! Voilà ! En six coups ! Par exemple, il y a un garçon là qui s'appelle Augustin qui a créé un site... Si on retourne au Pérou là, c'était plus simple ! Il a créé un site internet qui s'appelle jeveuxrencontrerbelmondo.com Il veut rencontrer Jean-Paul Belmondo parce qu'il est fan de Jean-Paul Belmondo ! En six coups ! Imagine, il a un pote qui connaît le patron de la discothèque en Belgique qui est pote... Il a un pote échangiste ! Qui est pote avec le mec qui vit avec la femme qui accompagne Jean-Paul Belmondo ! En six coups ! Paf ! Il va rencontrer Jean-Paul Belmondo ! C'est comme ça ! Il y a aussi une Française qui s'appelle Marie Otavi Elle rêve de rencontrer elle Michel Obama ! La femme du président des Etats-Unis ! En six coups ! Elle peut rencontrer Michel Obama si vraiment elle en a envie ! Qui vous aimeriez rencontrer ? À part moi ! Michel Obama ! Moi aussi ! En six coups ! En six coups ! Je peux vous la faire rencontrer ! Oui ! Il va mal le prendre en six coups ! Bon ! On va faire une pause peut-être ! Ah non ! Ah non ! C'est pas le moment ! Parce que moi je peux vous faire rencontrer Serge Diado en quoi ? Même pas ! Aujourd'hui je suis pas capable de vous faire rencontrer Serge Diado ! Tant mieux ! Tant mieux ! Elle est tellement mauvaise ! Elle est méchante ! Vous êtes vraiment devenu dame Tartine ! Mais pourquoi Tartine ? Elle était gentille dame Tartine ! Ah non ! Elle était pas gentille dame Tartine ! Mais où tu as lu ça toi ? Ah bah dame Tartine c'est une méchante dame Tartine ! Pas du tout ! Au palais de dame Tartine ! Nan 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 nan... C'est gentil ! Delgado est pas là ! C'est la fée ! Tu confonds avec la fée Carabos ! Ah oui ! Ah oui ! Dame Tartine au contraire ! Chez elle les murs sont en pralines et les machins dame Tartine ! Pas du tout dame Tartine ! Dame Tartine c'est le bonheur ! Mais nan 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 des tons, c'est du beurre. Bon, allez, on fait une petite pause, on se retrouve après la pub. C'est mieux, tout le monde s'est barré. Dans un instant, au téléphone, nous aurons Dorothée Léum Bruni. Cette jeune femme a le droit à sa photo dans la presse aujourd'hui, qu'a fait Dorothée pour avoir le droit à sa photo. T'es la soeur de Carla ? Non, Léum Bruni, elle s'appelle, mais c'est vrai que ça se termine comme Bruni, Carla Bruni. Léum Bruni, Dorothée Léum Bruni. Elle était en robe de soirée ? Elle n'était pas en robe de soirée, non, ça n'allait pas. C'est une sportive. C'est vrai qu'elle est championne du monde. Championne du monde de handball ? De handball ! Non, pas du tout. Elle est italienne ? Elle n'est pas italienne, elle est française, Dorothée. D'origine italienne, j'imagine, mais française. Elle a skié ? Elle n'a pas skié. Elle a fait de l'épée, une du fréret. Pardon, mon petit Stevie, mais vous savez que là, au mois de mai, on skie un peu moins que les mois précédents. C'est vrai, mais en ce moment, on a beaucoup de neige dans les Pyrénées. Et quand je dis au mois de mai, on est même le 7 juin d'ailleurs. Dis-donc, elle a fait du fleuret ou de l'épée ? De l'épée ou du fleuret, pas du tout. C'est un sport collectif ? Ce n'est pas un sport collectif. Elle a besoin de ses mains pour ce sport ? Oui, c'est hier qu'elle a été sacrée championne du monde. Ping-pong ? Au la main d'ailleurs. C'est une française qui était sacrée championne du monde hier ? Hier. Ce n'est pas un sport très, très, très connu. Ce n'est pas tout à fait un sport. Les échecs ? Non. Au mot croisé ? Au mot croisé, non. Au sud-ocul ? Au scrabble ? Au scrabble, non. C'est un truc insolite, un peu débile ? Pas débile du tout, monsieur. Pas débile ? Alors là, sûrement, pareil. Moi, je vais la féliciter. Le rebiscupe, le rebiscupe. Attends, on ne touche pas à ça, monsieur Michalac. À l'addicté ? À l'addicté, non. On s'en fout, l'addicté. Attends, c'est un truc qui te tient à cœur à toi ? Ah, oui. Le bilboquet ? Non. Ah, championne du monde de la cuisson de pâte ? Non. La pizza, la pizza, la pizza ! Championne du monde de la pizza, c'est la reine mondiale ! Il me connaît bien, Stevie, quand même. Sur le bilboquet, on était bien aussi. Bonjour, Dorothée. Bonjour. Vous êtes la reine mondiale des pizzas. C'est en tout cas ce que nous apprend Vincent Mongaillard, qui est toujours sur la brèche aux Parisiens. Vincent Mongaillard, c'est le journaliste du Parisien, qui est toujours sur la brèche. Il faudrait l'appeler, qu'il nous donne ses prochains scoops, ses prochains trucs. Il était avec vous sur la compétition, Vincent Mongaillard ? Non, du tout. Je n'ai pas eu ce plaisir. Bon. Où ça se passait, alors, le championne du monde de la pizza ? À Fiomichino, à côté de Rome, dans la banlieue romaine. Attends, la banlieue romaine ? C'est pas le président péruvien, ça ? Non. C'est la première fois qu'une femme remporte le titre de championne du monde, une française en tout cas, remporte le titre de championne du monde des pizzas. Et alors racontez, comment vous avez fait pour gagner, Dorothée ? J'ai fait ma pizza avec mon cœur, tout simplement, et j'ai essayé de mettre des bons ingrédients. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu as mis comme ingrédient ? J'ai travaillé la langoustine avec la courgette sous plusieurs formes, la truffe noire, du parmesan sous forme de tuiles, des tomates confites et de la bisque de fagouille typiquement provençale. D'accord. Et la pizza, vous l'avez fait à quel moment, alors ? C'est une salade. C'est une salade, vous éplorez. Ah non, mais elle est sacrément chargée, votre pizza. Mais vous faites une pâte très fine, ou une pâte quand même qui a un peu de consistance ? Alors c'est une pâte légère. Le but, c'est d'avoir un maximum de légèreté, de digistibilité et de croquant. Combien il y avait de participants à ce champion du monde ? Ça venait de toute l'Europe, du monde entier. Il y avait des Américains, ça a duré sur trois jours. On était fonds, c'était énorme. Les Italiens devaient être verts, que ce soit une Française qui gagne. C'est souvent les Français. Hier, ils étaient contents, puisqu'en plus j'ai des origines italiennes, j'ai tout présenté en italien, donc non, ça s'est bien passé. Ça semble pas vous intéresser, ce champion du monde, vous qui êtes sportif pourtant, Olivier. Ça me passionne, je pourrais vous répéter presque tout ce qu'elle a dit. C'est passionnant. Qu'est-ce que vous préférez, vous, sur la pizza ? Si Dorothée veut vous faire une pizza, elle vous l'a. Non, non, j'aime pas. Un peu de moule ? Oh, c'est génial ! Elle en loupe pas une. Oh, elle aime. Elle cherche une pizza bretonne, tu mettrais quoi dans une pizza bretonne ? Je pense que pour la moule, on n'a pas besoin de pizza. Et vous, vous êtes où ? Dans quelle ville ? Elle est à Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rolles. Elle est à Salon de Provence, mais faites de la pizza à emporter aussi ? Oui, à emporter et à livrer. Et c'est de la pizza aussi sophistiquée que celle que vous avez faite, ou c'est de la pizza classique ? Il y a de la classique et il y a pas mal de pizzas originales par les produits comme la truffe, le cèpe. On travaille tous les produits de saison. Les écrevisses, vous en faites aux écrevisses ? J'en ai une aux écrevisses, effectivement. C'est la bretonne, d'ailleurs. Ah bah voilà, pour Olivier, une bonne... Non, merci. Pourquoi vous ne voulez pas des pizzas de Dorothée ? Je n'aime pas les pizzas. Moi non plus. Pourquoi ? Et pourtant mon mari, il a écrit dans le Larousse Gastronomique, l'article qui s'appelle Pizza. Votre pâte est en farine bio, c'est ça Dorothée ? Oui, effectivement. Ah bah j'en prendrai pas. Comment est-ce que la farine peut être bio, ma chérie ? Parce qu'elle est cultivée biologiquement, sans pesticides, sans rien. Ce qui est dense... Et l'avantage des farines bio, c'est qu'elles sont vachement protéinées, donc on arrive à faire des empattements très bons, exceptionnels. Non, c'est peut-être la reine de la pizza, mais c'est l'impératrice de l'ennui. Vous ne laissez pas faire, Dorothée. Elle est sympa comme tout en plus. En plus, ça ne fait que 17 mois qu'elle fait des pizzas, hein, c'est vrai ? Effectivement, ça fait moins de deux ans, oui. Eh bah écoutez, franchement, devenir championne du monde en 17 mois, on vous applaudit, Dorothée Lomblini, la reine de la pizza. Bravo ! Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a déclaré hier, je ne vais pas me promener en tongs ou fréquenter les clubs Mickey ? Nadal ? Non, ce n'est pas Nadal. Il était chez Mickey hier. Ah bon ? Ah oui, moi j'étais invité. C'est une tronche. Ah bon ? Oui, il doit être obligé. C'est une histoire de sponsor. Moi j'ai reçu sur mon machin. Mais vas-y, raconte ton histoire. J'ai reçu. Vous avez un message, je ne sais pas par quel miracle, j'ai appuyé sur un bouton et j'étais invité à minuit, je ne sais plus, chez Disney, non pas chez Disney, je ne sais plus où. À minuit chez Disney ? T'es sûr ? Non, enfin, pour Nadal. Ah oui ? Non mais moi, est-ce que tu te rends compte ? T'as bien fait de me couper la parole. À partir d'un certain moment, même les pauses ne servent plus à rien. Enfin, je ne vais pas me promener en temps où vous fréquentez les clubs. Mickey qui a fait cette déclaration hier. Un français ? Non, oui, c'est quelqu'un qui est français, oui. Qui vient de New York ? Qui vient de New York, non. Ok, bon, ça va. Un politique ? Politique. Oui, politique, il a dit ça ? Politique. Martine Aubry ? Pas Martine Aubry. Emmanuel Valls ? Non. Ah non, c'était chez les écolos, c'est Nicolas Hulot ? Non, ce n'est pas Nicolas Hulot. Un homme ou une femme ? C'est une femme. Eva Jolie ? Non. C'est Golenne ! Golaïlo, il n'aurait jamais dit qu'il n'allait pas se balader en temps. C'est Golenne Royal. C'est Golenne Royal. Bonne réponse, Tox-Lotsar. Elle a un gros programme cet été ? Oui, elle a dit qu'elle ne ferait pas relâche cet été, qu'elle ferait campagne pour les primaires, mais qu'elle n'irait pas au contact des Français sur les plages, comme le font certains. Elle ira plutôt au contact des Français qui ne partent pas en vacances. Pas question de transformer sa campagne en Tour de France balnéaire. Je ne vais pas me promener en tongs ou fréquenter les clubs Mickey. J'irai voir la France qui souffre. C'est-à-dire... C'était quand déjà qu'elle était au boulot ? Elle était en Italie, à Venise avec son mec. C'est par rapport à ça, cette histoire. Ça mérite la prison, ça. Peut-être pas quand même. Je pense la peine de mort. Une telle démagogie, je vais voir la France qui souffre. Je n'irai pas sur les plages, moi. Je trouve ça, c'est honteux. C'est honteux. Comme si on ne souffrait pas sur les plages. Bien sûr. Les coups de soleil, tout ça. Et Paris-Plage, vous aimez Paris-Plage, Olivier de Kersozon ? Tu devrais amarrer ton bateau. Tu as du touquet, toi, alors. Ah oui, je suis allé une fois. Vous êtes allé à Paris-Plage ? Oui, c'est ravissant. Non, pas au touquet, à Paris-Plage, sur les quais de la Seine, je parle. Ah non, 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 je ne suis pas allé là. Non, oui, je ne sais pas de comment moi, je vis dedans. Comment ça, vous visz dedans ? J'habite là. Ah oui, c'est-à-dire dans Paris-Plage, sous le sable. T'es maître nageur là-bas ? Et il y a les mamans avec les enfants. Tu vois, si tu prends trop le soleil, tu seras comme la dame après. Changez pas mal à Anderson. C'est-à-dire que vous êtes sur votre balcon et vous avez vu sur... Non, je tourne le dos, mais je traverse le pont et je suis dedans. Et vous allez voir tous ceux qui sont au bord des quais. Je suis obligé, comme je suis obligé de marcher 30 à 40 minutes par jour. Il faut bien que je prenne ce pont. Ce soir, sur Paris-Première, à 22h15, il y aura un hommage à un réalisateur français, mort en 2003. Un réalisateur français à qui on a rarement consacré un documentaire. Quel est ce réalisateur français ? Mort en 2003. Mort en 2003. Mort en 2003. Français avec une carrière internationale ? Carrière internationale, je n'irai pas jusque-là. Il était né en 1925 à Lyon et il est mort le 10 février 2003 à Paris. Il a fait des films internaux ? Jacques Demi. Jacques Demi, non. Non, parce qu'il est né à Lyon, plutôt. Jacques Lantier ? Pardon ? Oh non. Pardon. Mais ça existe, Jacques Lantier ? Jacques Lantier, c'était un chanteur. Jacques Lantier ? Non, non, non. Ma mère, ma mère, ma mère était fan de Jacques Lantier. Ben voilà, si je peux faire plaisir à ta mère. Jacques Lantier, il ne chantait pas du tout des chansons folkloriques, Jacques Lantier. Il chantait des vieilles chansons. Des vieilles chansons. Il avait un nœud papillon. Il faisait vieux garçon puceau. Et il passait chez Pascal Sevran. Et il plaisait à ta mère. Il a puissé rester puceau longtemps. Puceau avec les femmes, en tout cas sûrement. Et il était là avec un nœud papillon, Jacques Lantier. Il chantait « La guinguette a fermé, c'est volé. » Vous connaissez pas Jacques Lantier ? « La guinguette a fermé, c'est volé, le joyeux triolet de l'accordéon chante. » Tu fais vieux garçon puceau, toi aussi. C'est très joli chanson, « La guinguette a fermé, c'est volé. » Je vous en apprends des trucs ici, quand même. Jacques Lantier, c'est pas Jacques Lantier. Mais Lantier, c'est le nom de qui ? Comment ça ? Il y a du chanteur que guémet sa maman. Non, mais Lantier, c'est qui Lantier ? Et on devine de lire. C'est le héros de Zola, Lantier. Ah oui ? C'est le mari de Gervaise. Ah oui ? Mon Dieu, mon Dieu. Il manque d'un culte, toi. Qu'est-ce qu'il est cultivé ? Il manque d'un culte, toi. Oh là 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 ! Je suis peut-être moins cultivé que ton mari, mais j'écris pas des bouquins sur la pizza, moi. Dans le Larousse gastronomique, il a écrit l'article, c'est quand même pas mal. Bon, dit-moi mon réalisateur. Je peux peut-être vous donner quelques titres. C'est quelqu'un qui a une vraie grosse filmographie ou c'est un truc un peu décalé pour Paris 1ère ? Ah, quand même, je rencontre là, il y a au moins une trentaine de films. Ah oui, une bonne trentaine. Mais c'est des vrais bons films ou c'est des trucs décalés ? Ah, après ça, moi je veux pas rentrer dans des jugements de valeur. Une belle ! André Unebel, et non, c'est pas Unebel. Il a envie Max Pécasse encore ou pas ? C'est Max Pécasse, bonne réponse de Titoff. Et Jérémy Michalak. Max Pécasse, qu'on a surnommé le roi du navet. C'est pour ça. Et Max Pécasse... Max Pécasse, c'est pire que Bertomieu. Il y a tout un documentaire ce soir sur Paris 1ère à propos de Max Pécasse qui a quand même fait des films, j'ai la liste des titres. Il a frôlé le porno, Max Pécasse. Ah bah il a fait des films érotiques soft. On adore. Des films érotiques soft, une trilogie tropézienne. Par exemple, c'est lui qui a fait Les Branchées à Saint-Tropez. On aurait bien vu Titoff dans un film de Max Pécasse avec les petites nanas qui passent avec les seins à l'air derrière. Deux enfoirés à Saint-Tropez, c'est lui aussi. C'est bon, le titre est bien, Deux Enfoirés à Saint-Tropez. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. C'est lui aussi. C'est lui qui a fait Les Branchées à Saint-Tropez. Au Havre, on dit Saint-Tropez. Quoi ? Quoi ? On dit Saint-Tropez non pas au Havre, mais à Saint-Tropez. Ah voilà. Les vrais gens disent Saint-Tropez. Et que c'est les faux mondains comme toi, espèce de sale con. Qui essayent de faire de la peine à mon toutou. Et Saint-Tropez. Et je te laisse, et je te laisse. Il aime ça. On n'est pas sortis de l'auberge. C'est Max Pécasse aussi. Et ça fait longtemps que tu habites à Paris ? Bah Cassis. Écoutez, franchement, vous vous moquez là d'un réalisateur qui... Et de moi aussi, j'ai bien compris, mais d'un réalisateur... Un réalisateur mort. Un vrai mort qui quand même a fait « Embray Bidas, ça fume ». Moi, je dis rien que pour ça. Il mérite un documentaire. « Embray Bidas, ça fume ». C'est quand même du film, ça. Et là, j'ai toute la filmographie. Sinon, je n'ai pas des trucs prises de tête, ça. « Marche pas sur mes lacets », il a fait aussi. Il y en a une trentaine, c'est ça. « Belle blonde et bronzée », c'est lui aussi. C'est bien, c'est ça aussi. Et c'est vrai qu'il a commencé par des films un peu plus. « Le cercle vicieux », « De quoi tu te mêles, Daniela ? » « Cinq filles en furie ». « Cinq filles en furie », c'est bien je jouais dedans. « Je suis une nymphomane ». « Je suis frigide, pourquoi ? » « Club privé pour couples avertis », c'est lui aussi. « Les mises et une perversion de Félicia ». C'est tous les films dans lesquels a joué ma sœur, c'est quand même bizarre. Et bien ça, c'est une vraie filmographie. Il y aura un documentaire ce soir consacré à Max Pécasse, grand réalisateur français qu'il ne fallait pas oublier sur Europe 1. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Tote Saint-Rône, Jérémy Michalak, Stevie Boulay, Titoff, Pierre Mélichou et Olivier de Kersoson sont avec nous jusqu'à 18h. Nadege et Sylvain aussi vont nous accompagner pendant un moment pour le premier challenge. C'est en tout cas le candidat qui a gagné contre une candidate. Attention, les femmes prendront peut-être leur revanche maintenant avec Nadege. Bonjour Laurent. Elle est à Cachan, Nadege. Ça va bien là-bas, Cachan ? Oui, ça va. Quelle est-ce que vous faites dans la vie, Nadege ? Eh bien, je travaille dans un cabinet ministériel où je vous ai aperçu l'année dernière. Ah bon ? Oui. Lequel ? Avec Nadine Morano alors peut-être ? Sans doute. Ah, à moins que ce soit chez M. Kouchner où j'ai pu aller aussi une fois. Non ? Non, mais vous y allez beaucoup apparemment. Non, deux fois. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie d'aller dans des ministériels. Une fois chez Mme Morano, une fois chez M. Kouchner. D'accord. Alors, et c'était qu'elle ? Eh bien, c'était Morano. Alors, voilà. Bah, dites-le. Il n'y a pas d'honte. Il n'y a pas d'honte. Pas trop. Voilà. Il n'y a pas d'honte. Surtout qu'elle est bien, Morano. Ah, vous l'avez bien. Moi, je me demandais pourquoi il est Morano, Morano, Morano. L'autre jour, je me trouve dans une émission chez Guillaume Durand avec elle, dis donc. Elle a des yeux, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Deux agates. Ah oui. Extraordinaire. Eh bien, moi, j'en connais une aussi. Eh, j'en connais une. Même pour les gonzesses, tu vas me faire... Non, elle était ministre des vieux. Maintenant, elle est ministre de la santé. Elle s'appelle. Ah, une petite algérienne. Nora Bera. Et elle m'a invitée à dîner. Et elle m'a placée à côté d'un. Et vous, Sylvain, vous faites quoi dans la vie, Sylvain ? Vous êtes prête, Nadege ? Oui, je suis prête. Vous m'avez honte d'avoir travaillé pour Mme Morano, Nadege ? Pas du tout. Vous faisiez quoi auprès de Mme Morano ? Alors, j'étais assistante. Assistante. Et elle était sympa ou pas avec vous, alors ? Oh, ça allait, oui, oui. Je ne travaillais pas avec elle en direct. J'étais avec son directeur. Ah, très bien. Vous ne l'avez jamais vue, quoi, en fait. Sylvain, Nadege, voici la question. On a beaucoup parlé du débat des Verts, ici même, dans cette émission. Hier, on parlait du débat qui opposait Eva Jolie à Nicolas Hulot. Mais c'est vrai qu'on avait oublié de citer deux autres candidats, puisque dans les débats, il y a les quatre candidats écolos aux primaires. Non seulement Mme Jolie, M. Hulot, mais aussi Henri Stoll, qui est donc candidat aux primaires générations, enfin, Europe Écologie, et aussi Stéphane Lhomme. Oublions Stéphane Lhomme et intéressons-nous à Henri Stoll. Quelle est sa particularité qui revient dans tous les articles que lui consacre la presse aujourd'hui à ce candidat écolo, Henri Stoll ? Il est non-voyant. Non. Pourquoi il serait non-voyant ? Je ne sais pas, pour dire quelque chose. Attention, Nadege et Sylvain, il faut aller vite, parce que j'ai l'impression que Michalac connaît la réponse. Allez, vas-y, Michel. Dans tous les articles, il est précisé une particularité concernant Henri Stoll, candidat aux primaires d'Europe Écologie. Ça ne vient pas, Sylvain, Nadege ? Non, non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, il ressemble à Robert Hulot ? Non, Joujou ? Il porte des cravates en bois. Il porte des cravates en bois. Bonne réponse de Jérémy Michalac. Mais comment c'est possible ? J'en sais rien, tu l'appelles, tu lui demandes, j'en sais rien. Et oui, il a des cravates en bois. Comme Raoni. Voté Pinocchio. Comme Raoni. Mais Raoni, il n'a pas une cravate en bois, c'est sa bouche. Ça n'a rien à voir. Oui, il a un plate au niveau des lèvres, mais un peu plus belle. Il a aussi des cravates en bois, des fois. C'est joli. C'est quoi des cravates en bois ? Tu as des cravates en bois avec un slip en feuille de patate. Le mec qui est réduit à porter des cravates en bois pour qu'on parle de lui. Ah mais vous rigolez, mais on fait du tissu avec du bambou. C'est monstrueux. Mais c'est une jeune bambou. C'est une cravate en bois. Pierre, ça évite qu'elle s'envole quand il y a du vent, par exemple. Oui, c'est bien. C'est très bien. Des gants en fer aussi. Des slips en faïence. C'est vachement intéressant. Non, la faïence, c'est froid. Des chaussures en peau de pêche. Pour l'été seulement. Faudrait qu'on lui demande à M. Stoll pourquoi il porte des cravates en bois. On pourrait l'appeler. Il les achète où d'ailleurs ? Ça fait écolo, penser ? Oui, j'imagine. C'est un bûcheron qui taille ses cravates. C'est un menuisier. Pour faire le nœud de cravate. Non, c'est un élastique qui passe derrière. Mais non, mais elles sont... Une élégance. Le nœud est déjà fait, vous imaginez bien. Tu sais comment ça s'appelle quand une cravate avec un élastique qui passe derrière ? Non. Ça s'appelle une cravate à système. Ah bon ? Oui, parce qu'avant la guerre, on fait un peu importe toujours. Non, 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 attends, là c'est intéressant. Ah non, ça c'est intéressant. Là, pour le coup, on va apprendre quelque chose. Pierre, allez-y alors. Parce que le nœud de cravate, c'est long à faire. Et comme les gens portaient une cravate toujours, il n'y avait personne qui sortait de chez lui sans cravate, il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup le temps, et il y avait des cravates qui se mettaient directement comme ça, avec un... Un élastique sur le col. Moi, j'ai ça par exemple pour les nœuds papillons. Je m'asse moquée qu'une fois tous les deux ans. Comme Jacques Lantier alors. Quand je veux la canne, et hop, j'ai le truc comme ça. C'est connu ça. Bien sûr, il est déjà fait. Il est déjà fait. Voilà, c'est tout. C'était notre quart d'heure pratique. En tout cas, la cravate en bois vous aura fait perdre, Sylvain et Nadej. C'est impossible de gagner contre Michalak, il connaît tout, lui. Je suis désolé. Ah oui, mais c'était dans tous les journaux aujourd'hui, quand même, la cravate en bois de M. Stoll. D'accord. Mais Michalak même, il est trop bon. Ah oui, il est trop bon. Mais je ne l'aime pas beaucoup d'ailleurs. Pourquoi vous n'aimez pas notre chouchou ? Claude. Ah oui ? Claude Sarraute, oui. Ah, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? J'aime beaucoup Claude, c'est formidable. Claude avec sa célèbre gueule de bois. Merci ma petite chérie. Elle représente les primaires d'Europe alcoologie, elle. Elle, c'est les verres, mais ça ne décrit pas pareil. On vous embrasse, Sylvain et Nadej. C'est perdu, hein. La cravate en bois de M. Stoll vous aura été fatale. Il faut savoir que Stoll est adepte des cravates en bois. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Vous chantez pendant que je parle ? Oui, parce que... Il y a une chanson sur les cravates en bois, je crois. Un peu près d'un velours qui devrait pas le d'amour pour un petit bonhomme de bois. Vous l'avez déjà fait ? Oh oui, je l'ai fait. Oh, dis-moi-en, ne joues-moi-en. La trompelle est l'autant. La trompelle est l'autant. Et tu n'es pas des jingles, là, lui. Et il n'arrête pas de chanter des conneries. Et tu n'es pas des jingles. Non, dans ces cas-là, c'est ce que je fais, Claude. J'envoie la pub. Maintenant, je vais clouer le bec à tous ceux qui sont autour de cette table. Pierre, qu'est-ce qu'il y a ? À qui vous parlez encore dans le pub ? Il drague, il me trompe. Il parlait à un jeune homme, en plus. Mais non, c'est la jeune fille, à côté. Dans une demi-heure, on pourrait aller à l'hôtel. Alors... Oh, ben dis-donc. Une nouvelle affaire des Esca, ici. Attention, Pierre. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des casseroles au cul avec vous. Ah bon ? Parce que je vous connais. C'est la première fois. Je vous connais, là, et je n'ai pas envie, moi, d'être mêlé à vos histoires sordides, C'est pas ça. Alors, si tu nous voyais, ce n'est pas sordide. D'autant que je vais clouer le bec à vous tous qui êtes là autour de cette table. Parce que, regardez, faites passer, Stevie, voici Dame Tartine. Voilà. J'ai fait imprimer les photos de Dame Tartine, la fameuse bande dessinée que je lisais pendant mon enfance. Et si elle ne ressemble pas à Claude Sarraud, cette Dame Tartine... Alors là, franchement... C'est vrai qu'elle a l'air méchante, en tout cas. Faites passer. Donnez l'an de public, aussi, des Dames Tartines. Vous allez voir si je n'avais pas raison. Tartine, voilà. Tartine Mariol, de son nom de famille, plus connue sous le nom de Tartine, est une série italienne qu'on pouvait lire en France en bande dessinée. Une grand-mère à la force herculéenne et à l'énergie sans limite, dont le seul point faible est son corps au pied gauche. Mais ça dépendra, ça l'alcool. Voilà, Dame Tartine. Et il y avait aussi le chat Attila, qui était le chat de Tartine. Le singe Bongo, qui ne pensait qu'à manger des bananes. Quoi ? C'est la bande dessinée, mais lis donc les... Ah, il va encore avoir raison. Oui, 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 oui. J'avais peur, moi, alors, peut-être. Lis la chanson sur Dame Tartine, qu'on connaît en France. Oui, mais sauf qu'est-ce qu'elle ne ressemble pas à Mme Sarraud, cette Dame Tartine ? Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas un gros nez crochu, je n'ai pas de lunettes, et je n'ai pas de chignon. Oui, mais elle est vieille, avec des cheveux blancs, et... Comme toutes les vieilles. Moi, elle ressemble plus à Rémy Novak, à Tant de Tartine. Quelle honte ! Quelle honte, quelle méchanceté, quelle assez dégoûtante. Interessante. Mais donc, elle est méchante ou elle est gentille, Dame Tartine ? Elle est assez méchante, évidemment. Alors, lis le texte. Il était une Dame Tartine dans un beau palais de beurre frais, les murailles étaient de pralines, le parquet était de croquets, sa chambre à coucher était déchaudée, son lit de biscuits, c'est fort bon la nuit. Mais ça n'a rien à voir avec ma Tartine à moi. Maman, ta Tartine à moi, c'est une... Mais Dame Tartine, c'est ça ! Ça, elle s'appelle Tartine, tandis que Dame Tartine, c'est la chanson. Au palais de Dame Tartine. Oui, on ne va pas s'engueuler ! Ça ne va pas commencer, ils viennent nous la dire. On ne va pas s'engueuler ! On a une tante au chocolat, nanana des débonougats. Nané, 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 nanana. Au palais de Dame Tartine. Quand je n'ai pas ma barboteuse, je chante moins bien. On nous annonce le retour bientôt sur les écrans du Capitaine Harlock Mais qui est le Capitaine Harlock ? C'est le Capitaine Harlock avec R-L C'est ça On nous annonce bientôt le retour sur les écrans du Capitaine Harlock en 3D C'est un Américain ? Non, qui est le Capitaine Harlock ? C'est un personnage fictif ? H-A-R-L-O-C-K Oui, c'est un personnage fictif Français Qui n'avait jamais existé en 3D Non, c'est pas français Et c'est pas américain ? Ce n'est pas américain Au départ, je pense que c'est plutôt japonais Capitaine Harlock ? Oui, c'est un manga adapté au cinéma C'est pas un péruvien Non, c'est pas un péruvien, le Capitaine Harlock Tous les Japonais sont péruviennes On le connaît sous un autre nom, évidemment Capitaine Flamme ? Pardon ? Capitaine Flamme ? C'est pas le Capitaine Flamme Mais ça aurait pu C'est pas mal Albator ? Albator ! Bonne réponse de Jérémy Michalak C'était là ou l'autre ? Vous connaissez pas Albator ? Non, je connais pas Albator Moi, je suis encore en suquet Avec ton histoire de pizzeria C'était quoi la chanson ? J'ai du mal à digérer Albator ! Albator ! Ah oui, c'est un dessin animé ! C'est votre copain Jean-Jacques Debout Qui a dû faire de la chanson En plus d'Albator, Pierre Alors, vous voyez Au moins, on parle de vos potes Vous devriez être contents Son vrai nom, c'est le Capitaine Harlock À Albator Et il y aura un film en 3D Qui sortira en 2013 Olivier connaît bien Parce que quand il va demander de l'argent Pour financer ses voyages Il dit Armator ! Armator ! Le bon son Est-ce qu'il a de l'esprit ? J'étais rarement connu aussi marrant C'est vrai Il a touché le fond, là Vous avez regardé le match, Stevie ? Non, pas hier Ah, mais ce que vous avez fait hier soir, alors ? J'ai joué à un jeu vidéo Enfin, il y avait des mecs en short Mais c'était pas la télé Non, pas du tout Je construis des villes Je gère des villes Je relis les îles avec des bateaux Je gère C'est un jeu de stratégie Je suis Napoléon Je suis prince, Stevie Est-ce que tu es en costume devant ton ordinateur ? Est-ce que tu joues en costume ? Non, je ne suis pas en costume Mais je mets des gants Parce que la souris, elle chauffe Alors... La souris, elle chauffe Il a un fiancé qui s'appelle Joseph Ah non, alors Stevie ? Ben oui, je suis Anneau 1701 T'es trop mignon Pourquoi ? Rien, il dit des choses trop mignonnes Ecoute, qu'est-ce que tu fais ? T'as regardé le match ? Non, je me suis fait un jeu Sur mon machin Ma souris chauffait J'ai mis des gants N'importe quoi Il est formidable Il est formidable On le voit avec sa maman Sa joconde Et son petite maison Il se fait son jeu vidéo Alors, et tout en même temps Il loupe T'es mon mignon Quand il loupe, il dit Oh, oh, vilain, vilain Il recommence à faire son jeu vidéo Mais oui, mais c'est les enfants C'est comme ça qu'il nous aurait fallu On les aime quand même Je te souviens, nous, c'était la guerre Notre enfance, c'était la guerre Vous avez le même âge ? Oh non, mais avec les Allemands Non, je suis bien plus vieille que toi Oui, t'es plus vieille que moi Moi, je suis d'avant-guerre Non, mais est-ce que vous vous rendez compte Que je suis né Neuf ans après la fin de la Première Guerre Et que je suis encore là Pour voir la Révolution arabe C'est phénoménal ce que j'ai vécu Oui, mais ils sont contents les Arabes Que tu sois là Et moi, je suis content de voir tout ce que j'ai vu C'est incroyable Vous vous rendez compte Neuf ans après la Première Guerre mondiale J'arrive Pourquoi va-t-on T'es là maintenant ? Pourquoi va-t-on parler énormément De la protéa D'ici une quinzaine de jours La protéa ? Eh oui C'est une molécule ? Non, pas du tout C'est une plante ? C'est une plante, la protéa Tu vas remplacer autre chose ? C'est une plante C'est même une fleur Une fleur ? Elle va remplacer le Viagra Non, ça c'est le bambou Faudra sucer les feuilles C'est quoi ? On l'utilise dans des médicaments ? Non Cette fleur, la protéa Elle est plutôt de couleur crème Rose vif parfois aussi Elle va colorer les yaourts ? Non Elle va remplacer un logo C'est pas un logo Mais c'est une sorte de symbole Déjà, la protéa Ah, c'est le symbole d'un pays ? Oui A B Canada La Géorgie La Géorgie Pourquoi la Géorgie ? Bah, je sais pas Je verrais bien ça pousser là-bas C'est un arbre C'est un arbre C'est une fleur Non mais la fleur Elle est sur un arbre J'en sais rien moi C'est pour Paris Non mais je veux dire C'est un lys Ou c'est une fleur de tilleul Je sais pas C'est une fleur de Paris Ah non Oh putain T'es sourie Vas-y chante Ah non Ah non Mais il faut la battre C'est une fleur de Paris Deux guerres, les révolutions en rave Ça fait beaucoup Oh là là Ah là là Ah là là Ah là 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 Ah là 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 C'est une fleur de Paris Allez, les girls avec moi C'est une fleur de Paris Les girls Je suis pas sauvé Comment voulez-vous que je sois pas fatigué moi ? Comment voulez-vous que je tienne ? Comment voulez-vous que je tienne encore ? Il me reste trois semaines et demie avant les vacances Trois semaines et demie Je vais craquer moi Je vais craquer Maman Maman, je veux revoir Jacques Lantier Je veux re-dire Tartine Jacques Lantier Jacques Lantier Jacques Lantier Jacques Lantier Je veux retrouver ma centrapejou Je veux mon tapis prominé Titi La gaga T'as fermé, c'est volé Le joyeux triolet De l'accordéon chante Il s'est blessé, il s'est blessé Comment tu t'es fait mal ? Je me suis fait mal, je me suis coincé Tu t'es coincé quoi, les mains ? Le doigt entre ma chaise et la table Mais oui, mais c'est normal ça C'est normal ça Faut bien que tu payes un peu Faut m'emmerder La protéa, c'est quoi la protéa ? C'est une fleur Une fleur dont on va parler Parce que c'est l'emblème de l'Afrique du Sud Et qu'elle va être utilisée Pour le mariage A Monaco Voilà, bonne réponse de Laurent Ruquier Je suis débarrassé Bravo Je sais que c'est un moment Bonsoir même invité Bonsoir Bonsoir Voilà une voix étonnante Voix qui va répondre aux questions de mes camarades Est-ce que t'es une dame ? Oui Oui Ça c'est un oui ça ? Ok, j'espère qu'on va vite trouver Vous avez commencé l'apéro là ? Mademoiselle ou madame ? Je sais pas Madame, on va dire madame Oui, à partir d'un certain âge c'est madame Même quand elle n'est pas mariée Mademoiselle Mademoiselle, elle préfère mademoiselle C'est pas une actrice Enfin c'est une actrice alors mademoiselle Êtes-vous actrice ? À moitié À moitié actrice À moitié Est-ce que dans votre famille on vous dit que vous êtes très marrante ? Des fois Des fois, des fois Est-ce que vous avez une famille très nombreuse ? Non Vous êtes née en Bulgarie ? Non Bon, c'est pas Sylvie Vartan Elle déconne rarement comme ça Comment elle fait Sylvie Vartan ? Oh non C'est pas moi Est-ce que vous êtes très proche de Jacques Higelin ? De quoi ? Jacques Higelin Oh non, j'adore Vous pensez à Brigitte Fontaine Ouais, comme ça on le trouvait direct Mais c'est pas vrai On profitait de l'avoir avec nous un maximum Pas mal Notre invitée n'est pas chanteuse Vous n'êtes pas chanteuse Non, pas encore Pas encore Oh, pas encore Mais comédienne, c'est donc pas votre activité principale Salut, salut papa Non, c'est parfait Vous savez, comédien, c'est par à coups Oui, vous savez que le jeu C'est oui ou non ? Le principe, c'est Répondre par oui ou par non Comédien par à coups D'accord Mais est-ce que c'est que vous êtes dans le porno alors ? C'est une carrière Vous m'avez pas répondu Est-ce que c'est votre job principal ou pas ? Même si c'est par à coups C'est votre job principal C'est son job principal d'être actrice, d'être comédienne Vous avez une page Facebook ? Non Non Regardez-le-moi, tu viens nous dire combien t'as d'amis peut-être ? Non, c'est un indice Par exemple, une dame de ton âge n'a pas une face Facebook Pourquoi pas et pourquoi pas ? C'est possible C'est possible Mais c'est juste une histoire De génération On m'a dit qu'on l'avait vu sur Mythique Je veux être libre, c'est une femme libre Une femme libre ? D'accord, d'accord Bon, on n'est pas pressé non plus C'est-à-dire célibataire ? Même pas Même pas ? Moi qui avais juré de pas m'endormir Est-ce que vous connaissez personnellement Pierre Bénichoux ? Oui Ah, ça va le réveiller Est-ce que vous êtes contente de le voir ? Oui Allez, amène-toi Mais je sais pas qui c'est moi comme personne Est-ce qu'il y a Louis Védekarcezon dans la loge avec vous ? Oui Vous le connaissiez Olivier ? Oui Oui Est-ce que vous êtes grande ? Oui Par moi, t'es les filles de mon époque Est-ce que vous aimez les fringues léopards ? Des fois Pourquoi ? Qui vous pensez en fringues léopards ? Ah, si vous mettez mon petit papier, monsieur Ruki Il va mettre son petit papier C'est pas une heure, non ? C'est pas écrit le mur des lamentations ici À voter un Vous êtes à la petite cote, sa petite cocotte Ah oui, oui, oui Allez-y, demandez Vous êtes à Mandalire ? Non Non, ce n'est pas à Mandalire Est-ce que vous avez écrit des livres ? Oui Beaucoup ? Cinq Cinq livres ? Titoff me donne un petit papier sur lequel il est écrit Frigide Barjot Il est déjà venu la semaine dernière Barjot, oui Ce qui vous prouve que vous ne nous écoutez pas quand vous n'êtes pas là, Titoff Car il était là la semaine dernière, Frigide Barjot Non, non Je sais ça, oui, non Eh non, ce n'est pas Frigide Barjot Non, mais pour être bourré comme ça Pas deux semaines de suite tout de même Pour être bourré comme ça à 18h, je voyais qu'elle... C'est bon, son mari n'est pas levé à ce temps-là J'ai trouvé et puis j'ai oublié C'est con Dans un instant, l'Europe Stop Puisque le jeu continue sur Europe 1 Et notre jeu aussi Après l'Europe Stop, vous continuerez à poser des questions à notre invité d'honneur Bon, je crois qu'il est temps que je dégaine un premier indice, peut-être, pour vous aider C'est parti Ça, c'est un bel indice, n'est-ce pas invité ? Ah oui, la preuve, c'est que Stevie a trouvé notre invité Grâce à cette musique Ça, c'est pas mal On est d'accord, c'est la musique de Fantomas C'est la musique de Fantomas Bravo, Titov Mais, euh, est-ce que vous êtes amoureuse d'une petite île ? Dans le sud de la France, non ? Yes, dit-elle Oh bah là, je crois que ça y est, vous l'avez trouvé Parce qu'effectivement, en ayant identifié Fantomas, Claude Sarraute Allez-y, donnez-moi votre papier, Claude Sarraute Et là, elle va te dire Fantomas Ah mais bien sûr, Claude Alors, on laisse Claude dire, quand même Bravo, Claude, allez-y C'est formidable, non ? Ah mais, bravo Alors, c'est Macha Meryl Pas du tout Macha Meryl n'a jamais joué dans Fantomas, Claude Mais il n'y en a qu'une qui a joué quand même pas Juliette Gréco Mais non, Juliette Gréco, elle n'a pas joué dans Fantomas Elle a joué dans Belphégor Vous confondez Belphégor et Fantomas Elle a fait Batman aussi Et 5 livres, il n'y a que Macha Meryl qui écrit sur les nouilles C'est vrai qu'elle écrit les boutons sur les pattes On a une belle carrière, Macha Meryl Une femme qui a écrit sur les nouilles et les couilles aussi Est-ce que vous avez déjà participé à des émissions avec nous ? Je pense que oui Comme invité, oui Titaf a trouvé Stevie a trouvé Est-ce que Olivier de Kersosan peut nous décrire notre invité Pour aider Pierre Bénichoux, Jérémy Michalac et Claude Sarraute ? Elle fait 1m73 Elle est blonde Elle est assez marrante en fait C'est un personnage très atypique Pas de vanité, c'est une déconneuse J'avais d'ailleurs un deuxième indice Tous les auditeurs ont trouvé eux déjà Forcément, il n'y a que Claude Sarraute, Jérémy Michalac et Pierre Bénichoux C'est la première fois que le premier indice est un vrai indice Ah bah oui, c'est un bel indice Pensez pas que vous alliez identifier tout de suite la musique de Fantomas Voici peut-être le deuxième indice Ça c'est pas mal pour aider mes camarades C'est pas Bardot C'est pas Brigitte Bardot Ça pourrait, mais ce n'est pas Brigitte Bardot Alors Pierre, toujours pas Pierre Bénichoux Vous allez avoir honte quand notre invité va rentrer dans ce studio Alors voici un indice supplémentaire Toujours pas Pierre Tu connais, tu travailles Ça c'est une musique avec des gens avec qui tu travailles Toujours pas Pierre Bénichoux Pierre, t'écris, t'écris Peut-être qu'il faut un indice plus ancien pour Claude Sarraute et Pierre Bénichoux Alors peut-être l'indice numéro 3 Pierre 10 n'est pas Simone Signoret Non, je vous confirme, c'est pas Simone Signoret Les sorcières de Salem, c'est Simone Signoret Pas seulement, pas seulement Bon bah alors vous allez donner honte à Pierre Bénichoux Stevie et Titov Vous allez annoncer à 3, enfin à 2 puisque vous n'êtes que 2 Mais à mon signe 3, à mon chiffre 3, annoncez le nom de notre invité d'honneur 1, 2, 3, c'est Mylène Demongeau Mylène Demongeau qui nous rejoint évidemment Mylène Demongeau est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie de ces mémoires de cinéma Aux éditions hors collection Bonsoir Mylène Bonsoir Ah oui, vous pouvez l'engueuler Pierre Bénichoux Ah oui, je peux l'engueuler Surtout qu'on a une soirée très chaude un jour à Saumur Il pourrait s'en rappeler Parce que je ne l'ai pas poursuivi devant la police Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh le salopard Mais il a encore temps Il a encore temps Pierre, vous avez harcelé Mylène Demongeau On rigolait, on était toute une bande de jeunes écrivains Une bande de jeunes écrivains Il était avec son pote Claude Brasseur Et je peux vous dire qu'ils étaient joyeux tous les deux Ah oui, Claude Brasseur, votre complice de camping évidemment Vous aviez tourné avec Claude Brasseur avant camping Oui, c'est lui qui me l'a rappelé Nous avons fait un film qui s'appelait Flûte Flûte, un très bon titre Un film de Max Pécasse Non ! Flûte à Saint-Tropez Moi je ne m'en souviens plus Tout d'un coup j'ai un trou là Comme toujours quand on vous pose une question On a un trou, mais il est dans mon livre On va le retrouver alors Voilà, on va le trouver Parce qu'effectivement c'est film par... C'est un film de Claude Makowski Ça je sais Mais alors comment il s'appelle ? Je ne sais plus Parce que c'est film par film en tout cas Que vous évoquez votre carrière dans ce livre Mémoire de cinéma Pendant que vous parlez et que mes camarades vont vous poser des questions Je vais vous le retrouver moi le film avec Claude Brasseur Vous allez le voir Oui, oui, oui Vous dites c'était qui le réalisateur ? Claude Makowski Alors attendez, je vais vous le retrouver Parce que j'ai toute votre filmographie là Alors c'est pas Les Enfants de l'amour C'est pas Froufrou Non, c'est plus tard Ça doit être dans les années 70 Dans les années 70 Alors c'est pas Montréal Blues C'est pas Il faut vivre dangereusement Voilà, Il faut vivre dangereusement C'est exactement celui-là Voilà, Il faut vivre dangereusement avec Claude Brasseur Vous évoquez évidemment tout ce que vous avez croisé sur les tournages Les comédiens, les réalisateurs Avec qui parfois, ça n'a pas toujours été facile Des films parfois auxquels vous n'avez pas cru Et qui finalement ont été des succès Oui, c'est vrai Même Camping, j'ai pu lire que finalement... Camping, c'était les rapports avec Fabien Otenientier Qui étaient un peu difficiles Parce qu'il vivait une rupture Donc il était de très mauvaise humeur Avec Mathilde Seignet en plus Qui jouait dans le film Et oui Et bon ben voilà J'ai été sa tête de turc pendant le tournage Bon mais t'étais très bonne Merci Et ça ne vous a pas empêché de faire le deuxième ? Non, non, parce qu'après il s'est bien excusé Et j'ai accepté ses excuses Parce que je ne suis pas rancunière Parce que si on était rancunier dans ce métier Je vais vous dire qu'on ferait pas long feu Camping 1, Camping 2 Et Fantomas, j'ignorais, vous le racontez dans le livre Il a failli y avoir un quatrième Fantomas Oui, à Moscou Fantomas à Moscou Qui ne s'est pas fait Non, parce qu'on était devenus tous trop chers Jean-Marais, Louis de Funès Et puis aussi vous expliquez que Jean-Marais On avait un petit peu marre Parce que la vedette du film C'était devenu Louis de Funès Et non plus Fantomas Oui, bien sûr Parce qu'entre le 1, le 2 et le 3 Commissaire Jules Il a éclaté de plus en plus Au début du film, c'était Jean-Marais Avec nous deux dans Et puis après, dans les autres films C'était de Funès dans Parce que ce que vous êtes en train de nous dire C'est que de Funès est vraiment devenu L'un des plus grands comédiens A partir de Fantomas C'est-à-dire que pendant le 1er Fantomas Juste après Est sorti, je crois que c'est le corneau Dans le livre, vous dites la grande vadrouille Entre le 1er Et plaf, ça a explosé d'une façon Magicale quoi Et la paf, paf Bah oui C'était son premier film alors A Define Non On en avait fait d'autres Mais la consécration Énorme succès évidemment Entre le 1er Il en a fait 40 avant Il y a des tas de films Où on le voit jouer Les utilités comme ça Et c'est même émouvant Mal photographié Dans un coin Et tout Parce qu'il a eu une carrière Une vue de carrière Très difficile Il était pianiste Dans un beuglant Après ça, il a été Il jouait des petits rôles Tout d'un coup Ça a explosé C'était pas du tout une carrière Oui mais il a construit son personnage Petit à petit Et c'est ça qui est très intéressant J'ai revu l'autre jour Un film Qui s'appelle Le Grand Seigneur Que je n'avais jamais vu Et qui a dialogué par Odiar Qui est d'ailleurs Un petit bijou absolu Il a blié C'est un film Sur les fermetures de bordel Et là Le 3ème sketch C'est de Funès Et j'ai stupéfié J'ai vu qu'il avait déjà Exactement son personnage Il était prêt A éclaté Il faut du temps Pour arriver à Construire Surtout pour un homme comme lui Un mime Un clown Il a construit Et puis quand il était prêt Il a éclaté Et c'est justement parce que C'était un humoriste Et un comique visuel Surtout Un comédien Qui faisait rire Visuellement De Funès Qu'il a refusé au départ De jouer Au départ Il a arrivé de jouer Dans Furax C'est ça ? Oui dans Signé Furax Il m'a refusé J'ai d'ailleurs une très jolie lettre De lui Qui me dit Écoute tu comprends Ça c'est un comique de mots C'est un comique de phrases Le comique de Francis Blanche Et moi je suis un mime Donc je ne peux pas Aller dans ton film D'autres anecdotes de films Dans ce livre Mémoire de cinéma On vous en racontera Encore dans un instant Avec Mylène Demongeau Notre invitée Jusqu'à 18h Mylène Demongeau Mémoire de cinéma C'est son livre Qu'elle publie Chez Or Collection Vous aviez déjà signé Des autobiographies Cher Ça en fait c'est la suite De Tiroir secret J'avais écrit Tiroir secret Il y a assez longtemps Qui était plus personnel Qui était plus personnel Et là j'avais envie De boucler la boucle En parlant en même temps De mon métier De ma carrière d'actrice De ma vie Mais surtout A travers tous ces films Que j'ai fait Il est bon Il est très mauvais Il y a de tout là-dedans Et le retour par exemple Parce qu'on peut considérer Que c'est une forme De retour au cinéma Avec 36 des Orfèvres Le film d'Olivier Marshall Que vous devez en partie Mais à Dominique Besnéart Vous l'expliquez dans le livre Mais oui Parce que j'étais en train D'écrire justement Tiroir secret À Bride-les-Bains Où j'ai essayé Désespérément De perdre quelques kilos Comme lui d'ailleurs Et c'est lui qui a lu Mes premières pages Besnéart Et il a trouvé ça intéressant Et il m'a dit Il faut continuer Et puis il faut que tu reprennes Et puis il faut T'as ta place là-dedans Il faut que tu reviennes Donc il a été formidable Quand on s'est retrouvé à Paris Il m'a sorti Il m'a invité à son anniversaire Où il y avait tout Paris Le tout cinéma Et il m'a installé Une petite place de retour Si vous voulez Il vous a expliqué Qu'il fallait se montrer Dans ce métier Se montrer Parce que j'aime pas Moi j'aime pas ça J'aime rester chez moi Avec mes chats Mes livres Mes DVD Ma vie Et me montrer C'est une horrible corvée Et pourtant C'est en se montrant Que les gens pensent à vous Je vais vous dire un truc rigolo Est-ce que j'ai le temps de le dire ? Bien sûr J'ai regardé l'autre jour Parce que je ne l'avais pas vu à l'époque Un film qui s'appelle Somewhere De la fille Coppola Et ce film m'a profondément ennuyée Mais ennuyée à mort Et après Quand j'ai fini le film Je me suis dit Mais non d'un chien Effectivement Au moment où j'ai failli Devenir star C'est ça la vie que je vivais Une vie dans des grands hôtels Où vous n'avez rien De votre environnement heureux Vous êtes là dans une chambre A attendre la promo Dans une ville étrangère Donc vous ne parlez pas la langue Et c'est insupportable C'est une vie Donc ennuyeuse au possible Comme d'ailleurs J'ai trouvé son film Il était très ennuyeux Mais c'est exactement cette vie là Que j'ai fuit A toute vitesse En tout cas J'avais prévu plus tard Le fameux Le fameux J'allais dire Cri Il ne faut pas exagérer Mais la fameuse voix Déformée aussi Mais est-ce que c'était vraiment La voix de Jean Marais D'ailleurs Oui C'est bien à moi Fantômas On le reconnait quand même Tu ne connaîtras jamais Mon vrai visage Sous ce masque Personne ne le connaîtra jamais C'est pas la voix de Jean Marais Non c'est Raymond Pellegrin C'est incroyable C'est Raymond Pellegrin Qui fait la voix Ah bon Je suis déçu Brigitte Bardot Expliquez-moi quand même Parce que c'est vrai Que vous étiez vraiment des rivales Au départ Quand vous avez commencé C'est la presse Qui nous a fait rivales C'est tellement amusant De prendre une fille Et de dire C'est la nouvelle Une telle Mais non On n'était pas Oui Fille sexy Si vous voulez Deux grandes blondes Qui aiment les animaux Qui sont sexy Et qui font des films Et c'est toujours vrai Qui aiment toujours les animaux Aujourd'hui Ah bah oui L'une comme l'autre Vous défendez la cause animale Encore maintenant Oui Elle défend plus Les chats et les chiens Et moi je défends plus L'horreur des animaux de boucherie Je voudrais bien Qu'on change la loi Sur ces pauvres porcs Qui reçoivent de la merde Sur cinq étages Et qu'on sort juste Pour aller à l'abattoir Les sorcières de Salem Puisque j'ai diffusé aussi Cet indice Et que ça a mis Pierre Sur la voix de Simone Signoret Mais il n'a pas pensé à vous Pour les sorcières de Salem C'est drôle C'est bizarre Vous l'avez joué au cinéma Ou au théâtre ? Au cinéma seulement Au théâtre C'était Nicole Courcel Et oui Pierre Alors Que souvenir Et c'est vrai Que j'avais eu l'occasion De vous recevoir il y a peu Pour ce film Très joli film Quelle population C'était la population kurde Non Kurde C'est la population kurde Il y a quelques jours Quelques problèmes Dans la région parisienne Il y en a oui Voilà Et c'est la population kurde Qui a été montrée Dans Si tu meurs Je te tue Un très joli film C'est vrai Vous allez tourner à nouveau Avec ce réalisateur Iner Salem Oui j'ai réuni deux personnes Que j'aime énormément C'est Iner Salem d'un côté Et Jacques Fieschi Avec qui j'ai fait La Californie de l'autre Je les ai pris tous les deux Qui préface d'ailleurs Votre livre Oui Je leur ai dit Je veux que vous me fassiez Un film pour moi maintenant Parce que ça suffit Votre truc Je veux un film pour moi Ils se sont réunis Ils se sont rencontrés Ils s'apprécient Et ils vont m'écrire Mon film Parfait Fieschi c'est un très très bon Écrivain de cinéma C'est lui qui a fait Les films avec Nicole Garcia Et tout ça Et en plus c'est un Orané Comme moi Donc je connais son oeuvre Et j'aime beaucoup ça Non mais je dois dire une chose C'est que j'ai été content Comme si c'était quelque chose Qui m'arrivait à moi Quand je vous ai revu Dans votre comeback Dans 36 qui est des Orfeuves Merci Je l'ai trouvé absolument formidable Dans ce film Je voulais lui dire Le train pour Saumur Dans un quart d'heure Nous partons Mylène Au moins vous aurez des trucs A raconter dans un prochain livre Si jamais vous vivez Une nouvelle aventure Avec Pierre Benichoux Je ne vous le souhaite pas Merci Merci d'avoir été Notre invité d'honneur Mylène Gamonjo Mémoire de cinéma C'est chez Orfeuves A demain 15h30 Dans un instant Nicolas Poincaré Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada